L'histoire commence alors qu'un homme se fait complètement détruire à l'entraînement et qu'il craint de ne pas survivre. Un groupe de spectateurs est heureux de constater qu'il s'est amélioré au cours des deux dernières années, et il détermine que le prochain test de RAN-E ne sera pas un problème pour lui. Un peu plus tard, les participants au test de promotion au RAN-E sont enregistrés. Notre protagoniste, Rick, est l'un d'entre eux, et la réceptionniste, Alissa, est heureuse de le revoir. Cela fait deux ans qu'ils ne se sont pas vus, et c'était à l'époque où Rick était employé de la guilde. Elle a été surprise d'apprendre que Rick était devenue aventurier, et il ne peut pas lui en vouloir car commencer comme aventurier à l'âge de 30 ans est assez impensable. Normalement, les gens commencent comme apprentis de RAN-E lorsqu'ils sont adolescents et deviennent de RAN-E deux ans plus tard. Alissa se demande où il était, et Rick lui explique qu'il s'entraînait dans les montagnes avec des aventuriers chevronnés. Un ivron indiscipliné tente de faire des avances à Alissa, mais Rick le calme. L'attention de tous se porte sur eux lorsque le type s'évanouit, et Rick rappelle à tout le monde qu'il faut boire de façon responsable. Alissa lui remet son ticket d'examen et souhaite bonne chance à Rick pour l'épreuve de RAN-E. Rick est horrifié de voir que son ticket porte le numéro 4242, qui ne porte vraiment pas chance. Dehors, Rick dit à une certaine Rinette qu'il a fini de s'inscrire, et elle lui rappelle où sont ses yeux. De retour à l'intérieur, tout le monde est choqué de voir l'empreinte de la main de Rick sur l'armure de l'homme ivre, car elle est en acier. Ce qui est encore plus choquant, c'est que l'ivronne est un ancien aventurier de RAN-A. Son nom est Domuld le chevalier. Il s'appelle Domuld, le chevalier de la tyrannie, et est un criminel recherché. Alissa est alors choquée lorsqu'elle se demande si Rick est devenu assez fort pour laisser facilement une empreinte dans une armure d'acier. Un peu plus tard, la taille de Rick est mesurée et les examinateurs sont choqués de constater qu'il a 32 ans. Ensuite, les participants testent leur énergie magique en posant leur main sur une boule de cristal. Quelques gars obtiennent un démoin et une fille un C+. C'est ensuite au tour de Rick, mais la lumière qu'il génère à partir du cristal est pathétique et il obtient un F. Les autres n'ont jamais vu une note aussi basse et espèrent ne jamais finir comme Rick. Rick s'en va, mais l'examinateur est choqué lorsque la boule de cristal se brise. Lors de l'examen suivant, les participants doivent attaquer un objet pour mesurer la force qu'ils peuvent générer. L'appareil peut absorber des attaques d'une puissance phénoménale, et les participants sont donc invités à ne pas se retenir. Ce dispositif est un sac à bave, et un regard dans le passé montre que quelqu'un a enseigné à Rick à ce sujet. On lui a dit que le corps humain est la base d'un bon combattant, quelles que soient les armes ou la magie dont il dispose. Rick a reçu l'ordre de détruire le sac de bave dorée à main nue, car une fois qu'il y parviendrait, il aurait construit un corps en lequel il pourrait avoir confiance. Cependant, ce sac de bave dorée est connu pour être aussi solide que les dents d'un dragon. Rick était persuadé qu'il ne pourrait pas le détruire à main nue, mais on lui a dit que c'était facile pour un aventurier. Son instructeur lui révéla qu'il pouvait en détruire deux cents à la fois et lui fit une démonstration de sa puissance. Rick a dû progresser en frappant le sac avec cinquante mille coups de poing chaque jour. De retour au présent, un homme impressionne tout le monde en attaquant un sac à l'aide d'une magie de renforcement. C'est ensuite au tour d'un petit gars qui déclare que le moment de montrer sa force est enfin venu. Cet enfant est le deuxième fils du duc, et les rumeurs disent que même s'il n'a que 11 ans, il possède une magie équivalente à un rancé. Cet enfant prodige surprend tout le monde lorsqu'il prépare son attaque. Sa mise en place est vraiment grandiose, mais tout le monde est choqué lorsque l'attaque se révèle être une minuscule boule de feu. Tout le monde est encore impressionné par les dégâts qu'elle fait, et il le traite de génie. Rick est lui aussi impressionné, car le gamin a utilisé une magie de feu composée par la nature de niveau 3. Un autre retour sur l'entraînement de Rick montre une petite fille qui utilise une attaque de feu incroyablement puissante contre lui. Les deux attaques sont des attaques de feu, mais elles sont très différentes, si bien que Rick se demande si l'enfant n'a pas compressé la sienne pour l'utiliser en intérieur. Bientôt, c'est au tour de Rick, mais l'examinateur n'attend pas grand chose de lui. Si la magie n'est pas apprise dès le plus jeune âge, les chances de développement ultérieures sont impossibles. De plus, les résultats de Rick au test de magie étant pitoyables, l'examinateur lui recommande d'abandonner tout de suite. Rick est d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il ne peut s'empêcher de repenser à son entraînement. Rick était épuisé après avoir frappé le sac un jour, mais il a refusé d'abandonner. Rick reconnaît qu'il a commencé son parcours très tard, mais il pense que son âge ne devrait pas avoir d'importance. C'est pourquoi il frappe le sac et choque tout le monde en le détruisant d'un seul coup de poing. Rick ne connaît même pas sa propre force, car il se demande si le sac n'était pas tout simplement défectueux. Tout le monde le regarde, terrorisé, en se demandant qui il est. Le gamin est furieux que Rick lui ait volé l'attention, mais il a l'intention de se montrer pendant le test de capacité défensive. Quelques instants plus tard, tout le monde est à nouveau choqué lorsque Rick se défend contre une magie composée de nature de niveau 4, ce que le gamin n'a même pas réussi à faire. L'examinateur est surpris d'apprendre que Rick n'a utilisé qu'une magie de niveau 1 pour bloquer l'attaque, et il décide donc de monter d'un niveau pour la prochaine épreuve. Il utilisera une magie d'attaque de niveau 5, et l'examinateur suggère que Rick utilise quelque chose de plus élevé qu'une magie de défense de niveau 1. Rick choque à nouveau tout le monde en révélant qu'il ne peut utiliser que la magie de niveau 1 pour l'attaque et la défense. Rick assure à l'examinateur qu'il s'en sortira, mais ce dernier s'offusque car il pense que Rick le sous-estime. L'examinateur décide de ne pas se retenir et commence l'incantation. Il déclenche l'attaque de niveau 5, choquant tout le monde par son immense puissance, et même un chevalier s'en inquiète de très loin. Il s'appelle Sylvestre et se précipite dans l'arène car il n'arrive pas à croire qu'une attaque aussi puissante puisse être utilisée lors d'un examen. Sylvestre est alors informé de l'histoire de Rick et de sa capacité à bloquer une attaque de niveau 5 avec une magie de défense de niveau 1. Il pense qu'il s'agit d'une blague, mais on lui répond que ce n'est pas le cas, qu'il s'agit simplement d'un aventurier impressionnant de 32 ans, de rang F. Le rapport de Rick révèle qu'il a été réceptionniste de la guille pendant 13 ans. Sylvestre ne semble pas savoir ce qu'est un réceptionniste, et le pouvoir de Rick l'amène à se demander s'il s'agit d'un titre donné à quelqu'un qui a vaincu un dragon. Après l'examen écrit, Rick se dit confiant d'avoir réussi. C'est alors que le prodige Fred s'approche de lui avec colère. Rick se souvient à peine de cet enfant, il suppose donc qu'il est perdu et lui propose de l'aider à retrouver ses parents. Mais l'enfant est furieux et explique que Rick lui a volé toute l'attention. À ce moment-là, Angélica, la sœur aînée de Fred, arrive et s'offusque que Rick ait fait pleurer son frère. Fred dit que l'homme de 40 ans a tout gâché, mais Rick le corrige avec colère en disant qu'il n'a que 30 ans. Angélica ne croit que son frère et provoque l'homme de 40 ans en duel. Rick lui fait remarquer qu'elle a juste sali son gant, mais Rinette lui explique que ramasser le gant signifie qu'il a accepté le duel. Quelques instants plus tard, les deux hommes arrivent dans une arène et Angélica déclare qu'elle doit punir le vieil homme. Les duels dans le royaume permettent à chaque participant de proposer une condition pour le duel. Angélica propose que le perdant soit le serviteur du vainqueur jusqu'à la fin de sa vie, et son frère l'encourage. Angélica est un chevalier de deuxième classe, et Rick est choqué d'apprendre qu'elle est du même niveau qu'un aventurier de rang B. Les aventuriers de rang B sont puissants, mais ils ne peuvent pas se battre. Les aventuriers de rang B sont suffisamment puissants pour vaincre les monstres à eux seuls, mais Rinette dit toujours à Rick de ne pas la brusquer. Rick pense qu'elle se trompe et lui fait remarquer qu'il n'est qu'un aventurier de rang F qui s'est inscrit il y a quelques jours. Rick craint de ne pas sortir vivant du duel, et Rinette lui dit de se souvenir de l'entraînement qu'il a suivi ces deux dernières années. Rick commence à être inspiré par le montage de l'entraînement qui passe dans sa tête, mais il se rappelle à quel point c'était terrible, et cela le fait vomir. Rinette lui dit d'être plus confiant et lui rappelle le groupe qu'il a formé. Le groupe appelé Aurical Comfist se targue d'être le plus fort du continent et considère Rick comme l'un de ses membres. Rick remercie Rinette de lui avoir redonné confiance et s'approche d'Angélika. Angélika sait que Rick est de rang F, elle promet donc de ne pas mettre fin à sa vie. Elle se prépare au combat, et Rick voit bien qu'elle est du genre à renforcer son corps et ses armes. Angélika se demande s'il sera capable de suivre sa vitesse, et Rick est choqué lorsqu'elle lui passe devant. Elle explique qu'elle a ralenti un peu pour Rick, et elle se demande s'il ne parle pas parce qu'il est choqué. Le petit intello se moque de la cadragénaire et explique que les gens appellent sa sœur The Flash en raison de sa rapidité. Angélika déclare qu'elle va vraiment l'attaquer cette fois-ci sans se retenir, et elle utilise à nouveau son attaque incroyablement rapide. Rick se tait à nouveau, mais nous voyons que c'est en fait à cause de la lenteur avec laquelle il voit Angélika se déplacer. C'est encore plus lent que lorsque Rick marche, et il se demande pourquoi quelqu'un l'appellerait The Flash. Rick esquive facilement son attaque, mais Angélika pense qu'il a eu de la chance, car seuls quelques chevaliers de première classe sont capables de réagir correctement à sa vitesse. Elle est sûre qu'il ne pourra pas l'esquiver une deuxième fois, mais Rick n'est pas impressionné par la lenteur avec laquelle elle se déplace. Il n'arrive pas à croire qu'elle est chevalier et se demande si elle ne l'est pas devenue par népotisme. Rick pense un instant qu'il pourrait être vraiment fort, mais il rit de cette idée. Rick s'apprête à esquiver l'attaque, mais Angélika trébuche et fonce sur lui. Rick parvient tout juste à esquiver son attaque incontrôlée, mais il est inconscient. Il n'a pas pu lire ses mouvements et suppose que c'était une de ses incroyables compétences. Ce petit incident lui rappelle qu'il n'est que de rang F, et qu'il y a un énorme écart de compétences entre lui et un chevalier de seconde zone. Angélika sait qu'elle a trébuché, mais décide de faire comme si elle avait fait l'exprès d'attaquer. Elle déclare qu'elle va attaquer à nouveau, mais en allant encore plus vite cette fois. L'attaque suivante est très éprouvante pour son corps, et elle ne peut l'utiliser que trois fois. Elle utilise l'attaque qui est censée être beaucoup plus rapide, mais elle est encore assez lente aux yeux de Rick. Rick, qui ne sait rien, craint qu'elle n'utilise à nouveau une attaque roulante terrifiante s'il fait un faux pas, alors il esquive prudemment. Angélika est choquée et se demande ce qu'elle doit faire car elle ne peut utiliser l'attaque que deux fois de plus. Elle décide d'utiliser ses deux dernières attaques l'une après l'autre, et Rick se rend compte qu'il doit riposter. Juste à ce moment-là, Angélika trébuche à nouveau lors de sa dernière tentative. Rick pense qu'il s'agit d'une autre technique terrifiante et craint que son attaque n'arrive pas à temps. La poussière se répand partout, et tout le monde regarde en état de choc. Lorsque la poussière se dissipe, on voit que l'attaque de Rick a créé un cratère dans le sol. Angélika est horrifiée car elle réalise que si elle n'avait pas trébuché, l'attaque terrifiante de Rick lui serait tombée dessus. Rick pense qu'elle a fait exprès d'esquiver, et elle se demande qui est ce type. Rick explique qu'il n'est qu'un aventurier de rang F qui était réceptionniste à la guilde il y a deux ans. Rick n'est pas sûr de pouvoir faire grand chose contre un chevalier de seconde zone, mais il fera de son mieux pendant leur duel et s'en servira comme d'une expérience d'apprentissage. Il se prépare avec enthousiasme à poursuivre le combat, mais il est choqué par la capitulation d'Angélika. Fred est également choqué, et Angélika dit qu'elle le laissera gagner cette fois-ci. Elle essaie de sortir de là le plus vite possible, mais Rick lui rappelle les conditions du duel. Rick n'a rien proposé, mais il est d'accord pour utiliser la sienne. Angélika ne veut pas le servir pour le reste de sa vie, alors elle demande à ses jambes de dépasser leur limite une dernière fois et s'enfuit. Rick ne considère pas vraiment cela comme une victoire, mais Rinette lui rappelle qu'il est temps d'obtenir les résultats du test préliminaire. A ce moment-là, Rick est choqué lorsque Rinette lui révèle que les autres membres du groupe vont bientôt arriver. Rick, terrifié, se demande pourquoi ils viennent, et Rinette lui explique qu'ils veulent voir comment va Rick. Rick a un très mauvais pressentiment, mais il est trop tard car nous voyons que les autres sont en route. Nous apprenons ensuite l'existence d'un héros qui a tenté de vaincre le monstre ultime appelé Kaiser. S'il l'avait fait, il aurait été récompensé par un trésor capable d'exaucer n'importe quel veut. Ce héros n'a pas réussi à vaincre la bête, mais il avait la foi qu'un aventurier serait un jour capable de le faire. De retour chez Rick, tous les participants sont informés qu'ils recevront bientôt les résultats du test. Dumanas sera envoyé à leur ticket d'examen, et s'ils s'illuminent en bleu, ils auront réussi. Les participants qui ont réussi participeront ensuite à une simulation de combat pour la deuxième étape de l'examen. Rinette dit à Rick, inquiet, d'être plus confiant, et sa gentillesse lui fait souhaiter d'avoir dix ans de moins pour qu'ils puissent sortir ensemble. Rinette ne s'inquiète pas des résultats car, en cas d'échec, elle décide de tripler l'entraînement de Rick. Rick est persuadé qu'il ne survivra pas à un tel entraînement, mais il n'a pas à s'inquiéter car sa carte brille en bleu. Rick est heureux d'avoir réussi l'examen, mais son attention se détourne lorsqu'il sent une odeur terrible. C'est alors qu'un noble nommé Rasté se présente et complimente la beauté de Rinette. Rick tente de se présenter à son camarade d'examen, mais Rasté déclare qu'il n'a rien à faire avec un homme d'âge mûr comme Rick. Rasté dit qu'il a laissé tomber quelque chose, mais il s'agit en fait d'une phrase de drague lorsqu'il dit qu'il a laissé tomber ses sentiments d'amour au fond des yeux de Rinette. Rasté voudrait en faire sa femme, mais Rick intervient et déclare que Rinette est sa petite amie. Rasté se moque de Rick parce qu'il est de rang F à son âge avancé, mais Rick lui fait remarquer qu'il a l'air d'avoir au moins 25 ans. Rasté le traite d'idiot et lui révèle qu'il est devenu un rang A à l'âge de 14 ans, et qu'il est maintenant un rang A. Et qu'il sera l'un des examinateurs de la deuxième phase de l'examen. Rasté dit à Rinette de se débarrasser du perdant, mais tout le monde est choqué lorsqu'elle refuse l'offre de Rasté et dit qu'elle sort avec Rick. Rinette embarrasse alors Rasté en lui faisant remarquer que son parfum est répugnant, et Rick se rend compte que c'est ce type qui sent mauvais. Rasté devient furieux et dit à Rick qu'il ferait mieux d'espérer qu'il ne soit pas son examinateur pour le test. Rick s'excuse auprès de Rinette d'avoir dit qu'elle était sa petite amie, mais, étonnamment, elle s'en moque. Elle est en fait heureuse qu'il l'ait sortie de cette situation effrayante. Rasté, quant à lui, en est venu à détester Rick et s'est juré de le remettre à sa place. C'est alors que nous apprenons que Fred et Angélica sont ses jeunes frères et sœurs, et qu'ils se plaignent auprès de lui d'un vieux type qui les malmène. Bien sûr, cela le met encore plus en colère et il promet de ne jamais pardonner au vieux qui a fait pleurer sa famille. Ses frères et sœurs lui communiquent le numéro d'examen de Rick, et Rasté élabore un plan diabolique. Le lendemain, Rinette rappelle à Rick qu'il doit retenir sa force lors du combat simulé, mais Rick n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle dit cela. C'est alors qu'un certain Lynx explique qu'il sera chargé de l'examen de Rick lors de la deuxième étape. Rick est heureux que son examinateur ne soit pas Rasté, et Lynx trouve étrange qu'un employé de bureau d'une trentaine d'années décide de devenir un aventurier. Rick pense que le type le regarde haut, mais Lynx est en fait impressionné par sa détermination. Lynx est un homme d'âge mûr et Rick l'a inspiré. Il peut voir que Rick a un objectif qui le motive, et Rick n'arrive pas à croire que ce type en sait autant. Lynx explique que c'est parce qu'ils se ressemblent tous les deux. Lynx est devenu un aventurier à 25 ans, et il a maintenant la quarantaine. Il lui a fallu 20 ans pour atteindre le rang B. Mais son objectif est de devenir un rang A. Rick sait que ce type ne renoncera jamais à ses rêves, tout comme lui, et il est donc impatient de passer les tests avec lui. Les deux s'entendent très bien, et ils prévoient même d'aller boire un verre après l'examen, mais nous voyons que Rasté écoute. Après le départ de Lynx, il se dit qu'il peut voir à quel point Rick s'est entraîné rien qu'à sa poignée de main. Cela incite Lynx à s'entraîner davantage, mais il est choqué lorsque Rasté apparaît et dit qu'il veut parler. De retour avec Rick, Rinette sent qu'il ait de très bonne humeur, mais les participants du groupe de Rick apprennent que Lynx est tombé malade. Rick ne reconnaît pas le nom lorsqu'on lui annonce que le remplaçant sera Rasté, mais il est choqué lorsque Rinette lui explique qu'il s'agit du parfumeur de la veille. Elle fait remarquer qu'il est probablement lié au noble qu'il a rencontré plus tôt, et tous les autres membres du groupe déplorent que Rasté soit leur examinateur. Ils sont tous terrifiés par lui, car il est connu sous le nom de l'homme aux mille sortilèges. Il a également un surnom plus célèbre, le broyeur de rang F. Rasté est appelé ainsi parce qu'il tourmente les participants qui ont attiré son attention. Rick est terrifié d'entendre cela car il a fait bien plus qu'attirer l'attention de Rasté. Ailleurs, Rasté montre son immense pouvoir en éliminant l'un de ses propres gardes d'élite. Rick fait les 100 pas, inquiet d'avoir contrarié le type qui connaît mille sort. Rick se considère comme un rang F qui ne connaît que la magie de première nature, et il aimerait pouvoir rentrer chez lui. Mais si Rick rentre chez lui, son entraînement sera triplé et il se rend compte qu'il est un homme mort, quoi qu'il fasse. Rick a perdu toute confiance en lui parce que les gens ne cessent de se moquer de son âge, mais Rinette pense qu'il peut renverser la situation. Au lieu de perdre confiance, il peut gagner en confiance lorsque les autres l'insultent. Rick n'est pas sûr de lui, mais Rinette sait qu'il est fort et elle est perçue à dès qu'il battra Rasté et réussira l'examen. Elle croit en Rick depuis le jour où il a décidé de devenir un aventurier, ce qui lui redonne confiance en lui. À ce moment-là, un inconnu l'appelle jeune homme et cette personne voit bien que Rick a du mal à faire face à quelque chose. Il le complimente sur sa jeunesse et lui propose de lui prédire l'avenir. Rick n'est pas très enthousiaste au début, mais l'homme lui propose de faire la première voyance gratuitement. Rick ne peut pas résister et va s'asseoir, mais Rinette remarque un cercle magique sur la chaise. Rick disparaît, et l'étranger révèle qu'il est en fait Fred, et il déclare qu'il est un grand acteur. Rinette exige de savoir où il a téléporté Rick, mais Fred refuse de dire quoi que ce soit. Rinette, furieuse, démontre son terrifiant pouvoir en coupant tous les cils de Fred d'un simple mouvement. Rinette terrifie Fred en déclarant qu'elle prendra ensuite l'un de ses yeux et lui laisse même le choix de l'œil qu'il perdra. Fred est absolument horrifié et révèle qu'il ne peut téléporter des objets qu'à 100 mètres de distance, et que Rick ne devrait donc pas être loin. Rick se retrouve à l'extérieur de la salle et est confronté à un grand groupe d'hommes à l'air sérieux. Un majordome explique qu'il s'agit des gardes d'élite de la famille d'Hermuy et qu'ils ont besoin que Rick dorme un peu. Rick se rend compte que c'est la famille noble qui l'ennuie et les gardes lui expliquent qu'il doit faire en sorte que Rick ne puisse pas participer à l'examen. Rick n'arrive pas à croire qu'ils aient recours à de sales tours comme le retardé, mais le majordome lui fait remarquer qu'il ne le retarde pas, qu'il se lie contre lui. Le majordome révèle que leurs pouvoirs sont équivalents à ceux d'un gradat. Rick comprend qu'il n'a aucune chance de gagner. C'est alors qu'un groupe apparaît, et Rick est terrifié de voir qu'il s'agit des membres les plus anciens de son groupe. Il se demande pourquoi Rick est dehors alors qu'il devrait passer l'examen, et les gardes sont choqués de voir que le grand type ressemble à un ORC qui parle. Les gardes confrontent le grand type, mais pour une raison quelconque, Rick ment et dit que ce groupe l'aide à s'échauffer avant l'examen. Le grand type dit qu'il va l'aider lui aussi, mais Rick s'inquiète et supplie le majordome de faire reculer ses hommes pour leur bien. Il explique que leurs vies sont en danger, mais le majordome l'ignore et ordonne à ses hommes d'éliminer tout le monde. Un garde tente d'attaquer l'ORC, mais tout le monde est choqué lorsque son épée se brise sur la tête du gros type qui ne bouge même pas d'un pouce. L'ORC félicite l'homme d'avoir renforcé son corps, mais lui fait remarquer qu'il doit mieux renforcer ses armes. Le gars essaie de frapper l'ORC, mais il est facilement arrêté et sa main est brisée dans le processus. L'ORC le soigne étonnamment et lui donne même des conseils sur la façon de rester plus équilibré pendant un combat. Le blond du groupe de Rick voit bien que Rick a des ennuis, comme toujours, et décide qu'il va devoir résoudre le problème pacifiquement. Il sort en effet un pistolet géant et explique qu'il s'agit de sa toute dernière invention. Cette chose est une arme folle car elle tire des cristaux infusés de magie. Les gardes tentent de l'attaquer, mais ils finissent par goûter à l'arme du blond. Rick lui dit d'arrêter, alors le gars suppose qu'il veut essayer l'arme lui-même, mais Rick est juste inquiet que le gars puisse mettre fin à leur vie. À ce moment-là, l'un des gardes a la brillante idée de prendre en otage la petite fille du groupe de Rick. Il menace de lui ôter la vie, mais Rick est horrifié et se demande si le garde n'a pas une sorte de pulsion de mort. Même l'ORC lui dit de la laisser partir pour son propre bien. La petite fille se demande ce que fait le garde. Rick essaie de la calmer et lui dit qu'il veut juste jouer à un jeu. Elle le croit et se demande à quel genre de jeu il veut jouer, mais le garde décide bêtement d'exprimer clairement ses intentions. Il la frappe, ce qui la rend furieuse, et Rick comprend qu'ils sont foutus. Elle décime complètement l'idiot, et les autres gardes sont choqués parce qu'elle a déclenché une magie de niveau septième nature sans incantation. Le majordome sait maintenant exactement qui est cette petite fille, et il révèle qu'il s'agit de la célèbre mage vampire. C'est la mage la plus forte à seulement dix ans, et elle est connue sous le nom d'enfant démons de la ruine. Alice Rett est son nom, et elle n'est pas la seule personne célèbre du groupe. Le blond est un demi-elfe et un demi-nain qui a plus de cinquante ans. C'est le meilleur artisan d'armes du monde, et beaucoup pensent qu'il possède une technologie datant de mille ans dans le futur. Il s'appelle Misette. Quant à l'ORC, il est doté d'une grande intelligence et d'une force surhumaine. C'est aussi un maître de la magie de soutien, et il s'appelle Ashork. Les gardes sont alors stupéfaits d'apprendre qu'ils sont tous deux rangs et c'est membre du parti Orachilium et point. Le majordome n'aurait jamais pensé vivre assez longtemps pour les voir de ses propres yeux, mais maintenant que c'est le cas, il a décidé de prendre sa retraite. Il compte vivre le reste de sa vie en paix, et les gardes n'ont jamais vu le vieil homme aussi tranquille. Alice Rett s'amuse ensuite à détruire tout le monde avec ses sorts uniques, Eric décide qu'il ne veut pas avoir à s'entraîner à nouveau sous la direction de ses fous, et il promet de faire de son mieux pour réussir l'examen. De retour sur le site, Rinette continue de tourmenter Fred. Fred se demande combien de temps elle va continuer à détruire des objets, alors elle explique qu'elle continuera jusqu'à ce que Rick revienne. Fred déclare avec assurance que Rick ne reviendra pas parce que sa famille s'occupe de lui, mais il est choqué lorsque Rick lui dit bonjour en toute décontraction. Rinette envoie le petit nerf dans un mur, Eric se demande ce qui est arrivé à l'endroit. Rinette lui assure que tout va bien et qu'elle n'a détruit qu'une petite partie du bâtiment. C'est alors qu'apparaît Lynx, blessé, qui explique que Rasté l'a battu. Rick est horrifié d'entendre cela car il réalise que Rasté a fait cela pour pouvoir être en charge de son examen. Lynx a dit à Rasté que son rêve était de construire une école dans sa ville natale, mais Rasté s'est contenté de se moquer de lui et de le tourmenter. Lynx n'a rien pu faire contre quelqu'un de puissant comme Rasté, et maintenant il pense qu'avoir un rêve à son âge est stupide. Lynx craint que Rasté ne fasse quelque chose de bien pire à Rick, alors il le supplie d'abandonner l'examen. Rick refuse et déclare qu'il veut que tout le monde sache qu'on peut commencer à faire des choses à n'importe quel âge. De retour auprès de Rasté, il est occupé à éliminer d'autres de ses hommes, et l'un de ses gardes lui explique qu'il y a un intrus. Rasté est heureux de constater que Rick a décidé de venir. Il pensait que Rick aurait déjà abandonné, mais cela ne le dérange pas car il promet de montrer à Rick à quoi ressemble la vraie peur. Rasté fait une grande démonstration de sa magie, mais Rick déclare toujours avec colère qu'il va envoyer Rasté voler. Dans cette salle se trouve un certain Adolphe, qui surveille l'examen du rang et nous explique les quatre facultés fondamentales. Il s'agit de la force physique, de la maîtrise du corps, des réserves magiques et de la maîtrise de la magie. Adolphe a la capacité de visualiser les scores des quatre facultés fondamentales d'autres personnes, et il en fait la démonstration sur l'un des participants. Il vérifie Rasté et s'étonne de son score de rang A. Ses yeux sont un peu fatigués parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ses yeux sont un peu fatigués car il est dangereux pour lui de regarder quelqu'un de trop fort. Adolphe décide de vérifier les statistiques de Rick, mais elles sont si élevées que ses yeux sont sur le point d'exploser et qu'il hurle de douleur. Non loin de là, Alisa et Rinette se présentent l'une à l'autre. Les autres membres du groupe de Rinette l'appellent et elle invite Alisa à se joindre à eux. Alisa est choquée de voir un ORC assis là, et Rinette décline l'offre de Misette de s'asseoir à côté de lui, car elle sait qu'il a de mauvaises intentions. Misette offre le siège à Alisa après qu'il se soit intéressé à elle, mais Rinette met Alisa en sécurité. Rick entre enfin dans l'arène, et Ashork demande à Rinette comment va se débrouiller leur ancienne recrue. Rinette lui répond qu'il réussira l'examen, mais Alisa lui fait remarquer que ce ne sera pas si facile, car il va affronter Rasté. Rasté est de rang A, et il fait toujours tout pour embarrasser les débutants. Alisa est choquée lorsque les membres du groupe de Rick lui disent que ce ne sera pas un problème. Les frères et sœurs de Rasté l'encouragent, et Rasté est impressionné par le fait que Rick ait pu échapper à ses gardes. Rasté déclare qu'il n'a rien à voir avec ses faibles gardes, mais Rick peut le deviner rien qu'en le regardant. Rick se demande pourquoi Rasté est devenu un aventurier, et Rasté explique qu'il est un noble, et qu'il l'a fait pour améliorer encore son statut. En fait, il s'est lassé d'être un aventurier et n'attend que le moment idéal pour arrêter. Rick voit bien que ce type n'est pas un vrai aventurier, et il refuse de perdre contre lui. Rasté commence le combat avec une attaque de niveau 1, mais il se demande si Rick est terrifié après n'avoir pas bougé du tout. Rick n'a pas peur, il se rappelle juste qu'il ne doit pas se laisser dominer par la colère. Rinette lui a dit d'utiliser la première minute de son combat pour se calmer et observer son adversaire. Rick s'exécute, mais Rasté est impatient et Rick est stupéfait de le voir utiliser une magie de niveau 300 incantations. L'attaque, d'une puissance insensée, frappe Rick, mais il reste debout, analysant son adversaire comme l'a dit Rinette. Alisa s'inquiète pour lui, mais Ashork lui répond qu'une telle attaque n'est rien pour Rick. Il explique que parmi les 4 facultés fondamentales, la réserve magique doit être développée avant l'âge de 20 ans, sans quoi il n'y a plus d'espoir de croissance. Rick est devenu aventurier à 30 ans, et sa réserve magique est donc extrêmement faible. Cependant, Ashork avait une solution, et nous retournons une fois de plus dans le passé. Ashork a dit à Rick que la seule chose sur laquelle il pouvait toujours compter était son corps, et il a décidé qu'il ferait une petite promenade jusqu'à la ville voisine. Le problème, c'est qu'il a attaché Rick à des poids géants de 100 kg chacun. Rick était horrifié, mais Ashork lui a simplement dit de se dépêcher car il y avait un repère de monstres carnivores dans la forêt. Pour compenser son manque de réserve magique, Rick s'est entraîné à fond dans les 3 autres domaines. Cette fois-ci, Rasté attaque Rick avec une magie de niveau 4, mais ce dernier ne se laisse pas impressionner. Ashork révèle alors que pour la force physique, il a reconstruit Rick à partir de 0. Même si Misette déteste faire des choses gênantes, c'est lui qui a appris à Rick à maîtriser la magie. Misette a pris cette responsabilité parce qu'il ne voulait pas que Rick devienne un jour un tas de cendres après une attaque. Rick a été formé au contrôle du corps par Rinette, et Alisa est choquée d'apprendre que Rinette n'est pas une simple servant. Rick s'est étonnamment accroché à tous les entraînements qu'ils lui ont donnés, et il est maintenant de rang S, comme les autres. Rasté lance une nouvelle attaque et Rinette explique que Rick n'a pas conscience de sa puissance. En effet, quel que soit l'entraînement insensé qu'ils lui ont fait subir, ils lui ont toujours dit qu'un rang F devrait pouvoir le faire facilement, comme la fois où Ashork lui a dit qu'un rang F pouvait briser un rocher géant d'un seul coup. Rasté se lance dans un barrage d'attaque et Alisa est horrifiée lorsqu'une attaque semble écraser Rick. Rasté se moque en disant qu'il est allé un peu trop loin, mais il est stupéfait de voir que Rick s'en sort indemne. Rasté est agacé par sa résistance, et ses frères et sœurs sont choqués par la force du vieil homme. Rasté se renforce pour terminer le combat avec son poing, mais Rick le renverse facilement. Rick comprend enfin ce que lui disait Rinette. Rasté est tellement obsédé par les talents qu'il a acquis à la naissance qu'il a négligé de les affiner et de les faire progresser. Rasté possède de vastes réserves de magie, mais il est négligeant dans tout ce qu'il fait. Face à un adversaire comme Rasté, Rick est convaincu qu'il ne peut pas perdre. Rasté dit que Rick a eu de la chance, et ses frères et sœurs sont stupéfaits lorsqu'ils décident enfin d'utiliser toute sa magie d'incantation. Sa longue incantation produit une énorme boule de feu, mais tout le monde est choqué lorsque Rick l'arrête facilement d'une seule main. Rick déclare que l'attaque était trop négligée, et Misette explique que Rick a utilisé sa magie avec une grande précision pour bloquer l'attaque. Rick a été si précis qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser 1% 000 et de l'énergie utilisée par Rasté pour créer l'attaque. Cela signifie que quelqu'un comme Rick, qui n'a pratiquement aucune réserve de magie, peut faire des choses comme ça à condition de contrôler sa magie avec précision. Rasté continue de dire que Rick a juste de la chance et lance une nouvelle attaque. Mais Rick est trop rapide pour lui, et Rasté doit transformer son corps en acier pour éviter d'être anéanti. Rasté admet enfin que Rick possède des capacités supérieures à un rang E, mais continue de dire que la chance choisit le camp de Rick. Rick n'arrive pas à croire que ce type refuse toujours de le reconnaître, alors il fait remarquer qu'il n'utilisait même pas la magie, mais seulement le contrôle de son corps. Rasté veut juste savoir comment Rick est devenu si fort en seulement 2 ans, mais Rick est insulté par la question, car il pense à son entraînement tortueux. Il a dû courir dans des explosions, nager dans un liquide de capture de monstres jusqu'à ce qu'il s'étouffe, et il n'a pas été autorisé à sortir de l'antre d'un dragon tant qu'il ne l'avait pas vaincu. Alisa est horrifiée d'entendre quelques-uns des entraînements qu'il a subis, car normalement, personne n'y survivrait. Elle est choquée lorsqu'Achorque lui révèle que Rick n'y a pas survécu. Il a perdu la vie à plusieurs reprises, mais le remède d'Achorque pour amener quelqu'un à la vie s'il est appliqué immédiatement après le décès. Ce genre d'entraînement horrible était nécessaire, car c'est en décomposant et en reconstruisant le corps d'une personne qu'elle devient plus forte. Nizet a également été impressionné par la façon dont Rick est resté dans le coup malgré la folie de l'entraînement. Il se souvient de son entraînement avec Rick et de la façon dont il l'avait jeté du haut d'une montagne pour qu'il puisse développer sa capacité à voir le vent. Cela a bien sûr conduit Rick à perdre la vie à plusieurs reprises, et Achorque a dû le réanimer. Alisret était tout aussi coupable de ce type d'entraînement, puisque nous voyons qu'elle écrasait Rick sous des rochers. L'entraînement de Rinette consistait à apprendre à couper les arbres qui tombent en utilisant leur élan, ce qui a également coûté la vie à Rick. Rasté suppose que Rick ment parce qu'il refuse de croire qu'un entraînement aussi terrible puisse exister. Et même s'il existait, il ne voit pas qui pourrait être assez motivé pour s'y soumettre. La réponse de Rick est simple, son rêve est sa motivation, et son rêve est de vaincre le monstre le plus fort du monde, Kaiser Alsapier. Rasté et Fred rigolent bien en traitant Rick d'idiot, et ils n'arrivent pas à croire qu'il est sérieux. Alisa sait que Kaiser Alsapier est le monstre ultime qui apparaît dans les légendes du héros Yamato, et Achorque révèle que le but de Rick est aussi le but ultime de leur groupe, le point d'Horicalc. Rasté fait remarquer que les légendes du héros Yamato ne sont que des histoires à dormir debout pour les enfants, et que vaincre Alsapier est le rêve d'un petit enfant. Rick se moque de la vie de Rasté, car son rêve n'a rien à voir avec lui de toute façon. Rasté est d'accord et décide de mettre fin à leur combat. Il utilise étonnamment une magie de niveau 7 pour retenir Rick, mais il lui dit de ne pas trop s'étonner pour l'instant. Rasté a l'intention de montrer à Rick à quoi ressemble le vrai talent, et il veut faire en sorte que Rick ne puisse plus jamais dire de bêtises. Il termine une longue incantation et déclare qu'il va montrer à tout le monde la plus grande magie qu'un humain puisse manier, la magie de composition naturelle de niveau 8. C'est la plus grande magie que Rasté, l'homme aux mille sortilèges, possède dans son arsenal. C'est son ultime coup, qui lui permet de contrôler de l'intérieur un golem d'arbre géant. Rasté ordonne à Rick de se prosterner devant lui et se moque de lui parce qu'il a l'intention d'utiliser une attaque aérienne. Rick déclare qu'il va le transpercer de part en part, mais Rasté lui répond qu'il se fait des illusions. Rick demande à Rasté combien de fois il s'est entraîné à utiliser le golem, mais Rasté n'en a aucune idée car il l'a maîtrisé après l'avoir utilisé seulement deux fois. Rick révèle alors de façon choquante qu'il a utilisé son attaque air chaud 100 millions de fois. Les frères et sœurs de Rasté pensent qu'il ment, et Alisa se demande 600 millions de fois en deux ans est physiquement possible. Bien sûr, Ashork révèle que c'est possible, mais seulement si l'on utilise la magie de l'espace-temps. Rasté en a assez entendu et annonce qu'il est temps d'écraser les rêves de Rick, comme il l'a fait pour Lynx. Rasté lance sa plus puissante attaque de niveau 8, mais Rick se libère de ses liens et arrête l'attaque avec son attaque de niveau 1. Rasté se moque de lui, car il est sûr qu'il va écraser Rick, mais il est stupéfait lorsque son golem commence à se briser. Le tir aérien de Rick détruit alors le golem de Rasté. Rasté refuse de croire que cela puisse arriver à un noble comme lui, mais son golem est détruit et il est envoyé dans les tribunes. Rick se moque alors de la soi-disant élite noble et souligne que son rêve est toujours indemne. Tout le monde est étonné de la victoire de Rick, qui a l'air d'un vieil homme normal. Le groupe de Rick le félicite pour sa victoire et Rick réalise enfin qu'il est devenu beaucoup plus fort. Il n'arrive pas à croire qu'il n'avait pas réalisé à quel point il était fort jusqu'à maintenant et il remercie tout le monde de l'avoir aidé. À ce moment-là, ils entendent les frères et sœurs de Rasté dire à ce dernier de se faire soigner, mais il est déterminé à parler à Rick. Rick voit déjà que Rasté se demande comment une élite comme lui a pu perdre contre un débutant tardif comme Rick. Fred doit se retenir de défendre son frère, mais Rick a une réponse à donner à Rasté. Rick explique simplement qu'il limite le nombre de techniques qu'il utilise et qu'il s'entraîne de manière exhaustive. Rick donne à Rasté quelques conseils sur la façon de faire de même, mais le noble est toujours en colère. Rasté promet d'être à nouveau l'examinateur de Rick pour sa prochaine promotion et déclare qu'il gagnera la prochaine fois. Les frères et sœurs de Rasté partent avec lui, mais Angélica montre étonnamment du respect à Rick. Le lendemain, les participants qui ont réussi l'examen de rang eux sont annoncés par haut-parleur. Leur numéro étant annoncé dans l'ordre, Rick attend patiemment, tandis que ses amis patientent à proximité. Rinette l'exhorte à le voir si calme, et Rick explique qu'il se souvient simplement de quelque chose. Rick pense à son passé et au fait qu'il voulait devenir comme Yamato. Cela signifiait devenir un aventurier pour essayer de vaincre le Kaiser Alsapi. Malheureusement, sa mère trouvait cela trop dangereux et son père voulait que Rick arrête de croire au conte de fées. Un jour, Rick a retrouvé un peu d'espoir, le médecin a découvert que Rick avait un marqueur indiquant qu'il possédait une compétence innée. Les personnes qui possèdent ce marqueur sont extrêmement rares, mais Rick est l'une d'entre elles. Rick est stupéfait d'apprendre qu'il pourrait avoir un pouvoir incroyable comme Yamato, mais on lui dit que ce n'est pas quelque chose qu'une personne peut manifester en s'entraînant. Rick était tout de même excité, et on lui a dit de se détendre et d'attendre que son pouvoir se manifeste. Rick ne pouvait pas être plus heureux, et il décida qu'une fois que sa compétence se manifesterait, il déclarait fièrement à ses parents qu'il allait devenir un aventurier. Au fil des jours, l'ami de Rick lui demande si sa compétence s'est manifestée. Au bout d'un an, elle ne s'était toujours pas manifestée, mais Rick gardait le moral et pensait qu'elle se manifesterait lorsqu'il ne serait plus un enfant. Il a fini par se décourager, et on lui a dit qu'il y avait des cas où les personnes portant le marqueur n'avaient jamais manifesté leurs compétences. Il y a encore beaucoup d'aventuriers qui n'ont aucune compétence, alors son ami lui a suggéré de devenir aventurier malgré tout. Ils lui ont dit combien d'argent il pourrait gagner, mais ce n'est pas pour l'argent que Rick voulait devenir aventurier au départ. Un jour, la mère de Rick a été heureuse d'apprendre qu'il avait été embauché comme réceptionniste dans une guilde. Ses parents étaient fiers qu'il ait trouvé un emploi stable, et Rick a accepté que ce soit sa vie désormais. Rick s'occupa de son nouveau travail, tout en continuant à faire des tests pour voir si sa compétence s'était manifestée. Les années passèrent et les parents de Rick vieillirent, mais Rick ne cessa jamais de lire les légendes de Yamato. Sa vie quotidienne était celle d'un réceptionniste, mais Rick n'a jamais abandonné son rêve. Un jour, Rick explique à Alicia que les monstres ont été chassés de leur repère et qu'ils se promènent en ville. Les choses commencent à devenir un peu dangereuses, et de nouvelles quêtes seront bientôt annoncées. Comme il s'agissait principalement de monstres de bas niveau, il a supposé qu'il s'agirait de quêtes de rendez. Un aventurier nommé Zed était un ami de Rick, et il a révélé qu'il avait été promu au rendez. Cela marquait le moment où une personne pouvait être promu au rang B. C'est à partir de ce moment qu'une personne peut gagner sa vie grâce à l'aventure. Rick félicita Zed, mais ne put s'empêcher de s'en vouloir. Rick a fait le même travail pendant 14 ans, et il n'est allé nulle part. Zed, lui, a été promu plusieurs fois. Rick n'avait pas trop à se plaindre car sa vie était plutôt stable, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'il aurait pu faire s'il avait décidé de devenir un aventurier. C'est alors que Rick entendit des cris et qu'un troll géant apparut en ville. Rick fut choqué, car il était extrêmement rare qu'un monstre de niveau moyen se trouve là. Rick a héroïquement essayé de protéger une fille, mais elle lui a simplement dit de s'écarter du chemin. Cette fille a détruit la bête, et Rick a été choqué par le fait que cette fille l'a simplement remercié d'avoir essayé de la sauver. C'est à ce moment-là que Rick a rencontré Rinette, qui lui a révélé qu'elle était une aventurière. Rick pensait qu'elle était de rang B, mais ce n'était pas le cas. Rick était alors sur qu'elle était de rang A, et il était très excité parce qu'il n'avait jamais vu un aventurier se battre de près. Rick a été stupéfait quand elle a dit qu'elle n'était pas non plus de rang A, et qu'elle était en fait de rang S. Rick était incroyablement nerveux parce qu'elle était de rang S et qu'elle n'avait jamais vu un aventurier se battre de près. Rick était très nerveux, car les rangs S sont la crème de la crème. Il avait une question à lui poser parce qu'elle était de rang S et s'il espérait qu'elle ne lui poserait pas de questions. Mais il espérait qu'elle ne se moquerait pas de lui. Rinette lui a expliqué que ce n'était pas un problème, car elle n'avait jamais ri depuis les neuf années qui s'étaient écoulées depuis qu'elle avait huit ans. Rick s'est laissé aller et a révélé qu'il avait toujours rêvé de vaincre le Kaiser Alsapi. De plus, il possède une compétence innée qui ne s'est pas encore manifestée. Il explique qu'il a trente ans et lui demande si elle pense qu'il est encore temps pour lui de devenir un aventurier. Rinette reconnaît que Rick a du courage car il a essayé de la sauver, mais il a trente ans et il n'a jamais entraîné ses réserves de magie. Rick connaissait déjà cette limitation, mais Rinette expliqua qu'il n'était pas seulement difficile de développer une résistance à la magie après ne pas l'avoir entraînée dans sa jeunesse, mais que c'était pratiquement impossible. Les aventuriers ont besoin d'au moins quelques réserves de magie, et elle était donc persuadée que Rick n'avait aucune chance de devenir un aventurier. Rick garda une attitude positive, comme toujours, et il remercia Rinette de l'avoir confrontée à la réalité. Il pouvait enfin cesser de s'accrocher à un rêve qu'il aurait dû abandonner il y a des années. Rinette s'est excusée, mais Rick a dit qu'il avait besoin de l'entendre. Il a parlé sans arrêt, espérant masquer sa déception, et lui a demandé en plaisantant de prendre un repas avec lui. Rick a été choqué, cependant, quand elle a accepté son offre, et elle a fait des plans pour eux le jour suivant. Le lendemain, Alicia a pu constater que Rick était de bonne humeur, et il lui a dit avec enthousiasme qu'il devait travailler dur. Z est arrivé, et Rick, tout heureux, lui a donné sa quête avec enthousiasme. Rick n'arrivait pas à croire qu'il dînait avec une fille comme Rinette, et il s'est rendu compte que sa vie n'était pas si mal après tout. C'est alors que les gens se précipitent, car un monstre est apparu, et la bonne humeur de Rick est gâchée. Rick s'inquiéta lorsqu'il aperçut Rinette, mais il se souvint qu'elle se débrouillait très bien toute seule. Rick fut alors surpris par l'apparition de plusieurs autres monstres, mais Rinette leur dit qu'elle s'en occuperait. Rick savait qu'il ne ferait que se mettre en travers du chemin, alors il se tint à l'écart pendant que Rinette commençait à détruire les bêtes. Elle les mit en pièce, et Rick fut stupéfait de voir ce qu'un rance pouvait faire. Rinette termina le dernier monstre, mais elle s'inquiéta lorsqu'elle sentit quelque chose. Rinette eut un flashback d'un souvenir horrible, et elle s'effondra à cause de l'énergie magique terrifiante. Une autre bête arriva pour les attaquer, mais Z sortit de nulle part pour les sauver. D'autres aventuriers sont arrivés, et Z a expliqué que la guilde avait organisé une quête d'urgence. Les aventuriers ont alors travaillé ensemble en utilisant leurs incroyables capacités, et ils ont commencé à anéantir les monstres. Rick pensait qu'il avait déjà renoncé à devenir un aventurier, mais en regardant ce groupe se battre, il s'est rendu compte qu'il était toujours jaloux d'eux. Rinette l'avertit que c'est trop dangereux là-bas, mais Rick dit qu'ils s'en sortiront parce que Z est de rambé. Rinette est toujours terrifiée. Rinette était toujours terrifiée et a révélé qu'un rambé ne serait pas suffisant pour combattre la menace qui se trouvait à proximité. Rick est choqué, et Rinette révèle que la menace est un dragon. Rinette dit qu'à chaque fois qu'elle sent la magie d'un dragon, elle perd le contrôle de la magie dans son corps. Rick était persuadé qu'un dragon n'apparaîtrait jamais à cet endroit, mais il s'est vite trompé. Un dragon gigantesque apparu devant eux, et même Z n'arrivait pas à croire qu'un dragon puisse apparaître dans une ville humaine. A la guilde des aventuriers, tout le monde avait appris que les personnes de rang inférieur à B ne devaient jamais essayer de combattre un dragon. L'un des membres du groupe a paniqué et a essayé d'attaquer le dragon, mais il est rapidement devenu évident qu'il n'y avait aucun moyen de combattre le dragon quand il les a repoussés avec la seule force de son aile. Le groupe décide alors de prendre ses jambes à son cou, mais il est arrêté par la barrière du dragon. Ils ne parviennent pas à détruire la barrière et se rendent compte que le dragon n'a pas l'intention de les laisser s'enfuir. Z abandonne en croyant que leur vie est finie, mais Rick s'avance de manière choquante. Z lui rappelle qu'il n'est qu'un réceptionniste et qu'il ne peut rien faire. Rick pensait lui aussi qu'il ne survivrait pas, mais s'il tenait tête au dragon, il pourrait au moins passer les derniers moments de sa vie en tant qu'aventurier. Cependant, après s'être retrouvé face au dragon, Rick s'est rendu compte qu'il ne serait même pas capable de se battre. Rick était terrifié, mais il sentait toujours un feu brûler en lui. Il pensait avoir renoncé à devenir un aventurier, mais ce sentiment intérieur lui a fait comprendre que c'était en fait la façon dont il voulait vivre. Rick a alors courageusement lancé une pierre sur le monstre, mais elle n'a rien fait. Z, inspiré par ce qu'avait fait Rick, dit aux autres aventuriers qu'il ne pouvait pas laisser un réceptionniste leur faire peur. Les aventuriers nouvellement inspirés attaquèrent alors férocement le dragon. La puissante bête a utilisé son souffle de feu sur eux, mais Z a temporairement transformé tout le monde en fer pour les protéger. Le souffle étant trop puissant, tout le monde fut blessé et Z décida que c'était vraiment la fin pour eux. Rinette se détestait de ne pas avoir pu combattre le dragon, mais il était trop tard de toute façon, car le dragon s'apprêtait à les tuer tous. Tout le monde avait abandonné, mais ils furent stupéfaits lorsque Rick émergea des décombres. Rick est devenu très sérieux, et il a juré qu'il réaliserait son rêve quoi qu'il arrive. Rinette fut horrifiée de voir le dragon l'écraser. À ce moment-là, une voix déclara que Rick avait acquis une compétence, et tout le monde fut stupéfait lorsque Rick souleva le pied du dragon. Personne n'en croyait ses yeux, et il n'arrivait même pas à reconnaître Rick. Il ne se ressemblait pas du tout, et il y avait tellement de magie qui débordait de lui qu'elle était visible. Rick se rendit compte que son talent inné venait de se manifester, et il se demanda ce qui lui avait pris tant de temps. Rick prit confiance en lui et demanda au lézard géant de lui donner tout ce qu'il avait pour qu'il puisse tester sa nouvelle compétence. Le dragon lança attaque sur attaque, mais Rick les bloqua toutes. Finalement, Rick riposta et son attaque fut si puissante qu'elle fit un trou dans la barrière du dragon et dans le dragon lui-même. Tout le monde, y compris Rick, était stupéfait par ce qui venait de se passer, et Rick a humblement dit que ce n'était pas si mal juste avant de s'effondrer. Un peu plus tard, Rick se réveilla dans une immense douleur, et Rinette l'informa que tous les circuits magiques de son corps avaient été détruits. Rick avait dormi pendant une semaine entière, et il fut choqué d'apprendre que Rinette était restée à ses côtés pendant tout ce temps. Rick ne comprenant pas pourquoi, elle lui révéla qu'elle attendait de pouvoir l'inviter à rejoindre le groupe auquel elle appartenait, le point d'Aura Chalcombe. Rick ne la croit pas, mais elle lui explique qu'ils ont un but commun, celui de vaincre le Kaiser Alsapit. Rick est d'autant plus choqué par cette partie qu'elle confirme que le Kaiser Alsapit existe bel et bien. Rick s'est battu seul avec courage, et Rinette était persuadée qu'il serait capable de devenir plus fort et de se battre aux côtés de son groupe. Rinette lui garantit qu'il deviendrait un aventurier, et c'était la première fois que quelqu'un lui disait une chose pareille. Rick s'effondra de soulagement et se demanda s'il pouvait vraiment essayer de devenir un aventurier. Rinette lui a assuré que c'était le cas, et Rick n'a pas pu retenir ses larmes. De retour au présent, le numéro de Rick est annoncé et Rinette le félicite d'être officiellement devenu un aventurier pleinement qualifié. Rick remercie ses mentors de lui avoir enseigné, et il remercie son ancien moi de n'avoir jamais abandonné son rêve. Lynx félicite Rick pour sa réussite et lui rappelle la boisson qu'ils sont censés recevoir. Rick pense que c'est une bonne idée, mais il est choqué lorsque Lynx exprime le désir de rencontrer son groupe et demande à leur rendre visite. Le visage de Rick montre clairement qu'il est hésitant, mais il accepte de le laisser les rencontrer. Un peu plus tard, Lynx est en route pour la visite, mais il trouve étrange que Rick lui ait demandé d'apporter son équipement le plus puissant. Lynx arrive à l'endroit désigné mais ne croit pas être au bon endroit car cela ressemble au château du seigneur démon. Après avoir sonné la cloche de l'endroit, Rick vient l'accueillir. Lynx remarque qu'il n'y avait pas de monstres sur son chemin, alors Rick explique que les monstres ne s'approchent pas de cet endroit. Lynx se demande alors pourquoi il avait besoin d'une armure si ce n'était pas pour les monstres, et Rick lui explique que l'armure l'empêchera d'entrer dans un cercueil. Lynx est ensuite présenté aux filles du groupe. Il espère que sa propre fille finira par être heureuse comme Alisrette, mais il est choqué quand Alisrette utilise un sort de niveau 6 en prononçant simplement le mot au boum. Rick sauve Lynx de l'anéantissement et réprimande Alisrette pour avoir utilisé la magie dans le château. Lynx est stupéfait d'entendre qu'elle voulait juste jouer, et Rinette explique qu'elle devra déduire le coût des réparations du budget alimentaire d'Alisrette. Alisrette demande pardon et Rick décide de passer un peu de temps avec elle pour qu'elle se calme. Lynx est laissé à lui-même et s'émerveille de l'immensité de l'endroit. Il va voir Misette à l'extérieur, et celle-ci lui explique que la fabrication d'armes farfelues est son hobby. Lynx essaie sa dernière arme, et Misette lui demande d'y mettre de la magie en appuyant sur la gâchette. Le puissant recul envoie Lynx voler en arrière, et le tir fait de gros dégâts. Le recul étant un peu trop important, Misette décide d'apporter quelques modifications à l'arme. Lynx est stupéfait par l'arme, car si elle était produite en série, elle changerait la guerre pour toujours. Lynx commence à comprendre à quel point cet endroit est fou, et il rencontre ensuite Ashork. Le fait d'être entouré de livres calmes Ashork, et Lynx se demande si cet ORC intellectuel est aussi un membre du groupe. Ashork répond qu'il a lu la plupart des livres de sa bibliothèque, mais qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour lire ces derniers temps parce qu'il s'est entraîné avec Rick. Ashork propose à Lynx de lui donner une leçon d'entraînement, ce que Lynx accepte avec enthousiasme. Ashork aime le regard de Lynx, car il perçoit la même lumière que celle qu'il voit chez Rick. Quelques temps plus tard, Rick est choqué d'apprendre que Lynx est allé dans la forêt avec Ashork. Rick est terrifié car il sait à quel point c'est dangereux. Nous voyons alors Lynx, terrifié, hurler parce qu'il pense que sa vie est sur le point de s'achever. Il s'envole d'une montagne et dit au revoir à sa femme et à ses enfants. Heureusement, il atterrit sain et sauf sur la nourriture que Rinette a préparée pour le dîner. Elle remarque les poids attachés à Lynx et détermine que c'est l'œuvre d'Ashork. Lynx le confirme en expliquant qu'Ashork lui a dit de dévaler une pente si raide qu'il s'agissait d'une falaise. Lynx est persuadé qu'il ne serait pas en vie sans Rinette, et elle explique qu'Ashork a mis fin à la vie de Rick le plus souvent parmi tous ceux qui l'ont entraîné. Lynx est tellement terrifié par cette déclaration qu'il fait semblant de ne pas l'avoir entendu, et Ashork arrive pour poursuivre leur entraînement. Lynx est ensuite soulagé d'être encore en vie et explique à Rick qu'Ashork n'était censé lui donner qu'un entraînement léger. Rick prévient Lynx qu'il ne peut croire aucun d'entre eux lorsqu'il parle d'entraînement facile, mais Ashork arrive pour souligner qu'il peut simplement ramener les gens à la vie si l'entraînement les élimine. Rick lui rappelle à quel point les vies sont fragiles, mais Alicret est fatigué de toutes ces discussions et veut juste rejouer. En attendant le dîner, Lynx se demande à quel point Rick s'est rapproché de Rinette. Rick explique que leur relation n'est pas comme ça, surtout parce qu'il est trop vieux. Lynx le choque en lui expliquant que sa femme et lui ont 20 ans d'écart d'âge. Il encourage Rick en lui expliquant que tout ce qui compte, c'est ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ce soir-là, tout le monde apprécie le festin que Rinette a préparé, et tous la complimentent. Rinette va chercher du vin, et Lynx dit à Rick que c'est le moment idéal pour aller l'aider afin qu'il puisse se rapprocher. Rick se précipite pour aider Rinette, et Lynx demande à en savoir plus sur la compétence innée de Rick. Ashork révèle que la compétence de Rick est d'un type qui est activé par certaines conditions. Cela signifie que Rick n'est pas capable de l'activer lui-même. Cependant, grâce à l'entraînement, Rick est désormais de rang S, même sans sa compétence ni ses armes. La compétence de Rick s'appelle Reklesoul, et si elle était activée, il surpasserait tout le monde, même les autres membres d'Orical Comfist. Ashork a également une question à poser à Lynx, car il travaille au central. Il aimerait en savoir plus sur les pierres magiques appelées les six joyaux. Ce sont celles des légendes de Yamato, et Rick explique que leur but est de vaincre le Kaiser Alsapit. Les six joyaux sont des pierres magiques qui ouvrent la porte de l'endroit où dort Kaiser Alsapit. Les six joyaux sont activés tous les 200 ans, et ils devraient émettre de grandes quantités de magie en ce moment même, puisqu'ils ont atteint cette partie du cycle. Lynx s'est toujours demandé si les histoires étaient vraies, mais les entendre parler ainsi le rend confiant. Il n'a pas d'informations sur les pierres pour l'instant, mais il promet de consulter le service confidentiel pour voir s'il peut trouver quelque chose. À ce moment-là, Rick demande à Lynx s'il a d'autres bons conseils. Il a essayé d'aider Rinette comme Lynx l'a dit, mais elle est douée pour tout et n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Le lendemain, une nouvelle aventurière se demande pourquoi elle doit nettoyer la guilde alors qu'elle a le pouvoir de vaincre les monstres. Elle aperçoit Ashork qui demande à faire un certain travail, mais on le lui refuse. Ashork ne comprend pas pourquoi, car le niveau de danger du travail n'est que de 82, et ils peuvent s'en occuper facilement. La jeune aventurière trouve ce groupe plutôt étrange et se dit qu'elle n'a jamais vu le maître de la guilde se montrer aussi différentiel avec les aventuriers. Rick utilise ses talents de réceptionniste pour voir qu'ils peuvent prendre ce travail tant qu'ils ont deux rangs à dans un groupe de quatre personnes. Ashork demande si on peut les aider à trouver une quatrième personne, ce que le maître de la guilde accepte. Il rappelle à la jeune fille nommée Ray qu'elle voulait participer à une quête plus dangereuse, mais qu'elle hésite un peu à se joindre à ce groupe étrange. Le maître de guilde lui assure qu'ils sont de grands aventuriers, mais tout ce qu'elle voit, c'est un orgue qui parle, une petite fille et un vieil homme. Ray veut vraiment faire une quête, alors elle décide volontiers de leur prêter sa force. Lors de la quête, le groupe précise qu'il est à la recherche d'une pierre magique. Lynx leur a dit qu'elle devait se trouver dans cette région, et Ray se demande si elle vaut beaucoup d'argent. La pierre a de la valeur, mais elle est dangereuse à manipuler sans précaution, et elle est capable d'attirer les monstres. Ray ne s'inquiète pas pour autant, car elle sait qu'elle peut affronter n'importe quel monstre. Elle n'est que de rang F pour l'instant, mais elle est sûre qu'elle sera de rang A dans peu de temps. Rick révèle qu'il vient d'atteindre le rang E. Et Ray se rend compte qu'il est un vieil homme en fin de carrière, comme elle le pensait. Rinette est de retour à la maison et espère que les autres vont bien. Nizette lui rappelle qu'Ashork est avec eux et que tout devrait bien se passer. Le petit drôle utilise alors ses gadgets pour essayer de jeter un coup d'œil sur les sous-vêtements de Rinette. Rinette l'arrête et détruit sa machine. De retour avec Rick, Ashork détermine qu'il se rapproche du repère qu'il recherche. Ray est terrifié de voir une wyvern et choqué qu'il cherche un repère de wyvern. Elle prévient Ashork de ne pas s'approcher trop près de la bête sans plan préalable, mais Ashork ne semble pas inquiet. Ray dit au monstre féroce de se déplacer en l'envoyant voler à travers la forêt, et il dit à Ray que le plan consiste simplement à assommer tous les monstres qu'il voit. Ray craint que son attaque ne provoque l'apparition d'autres wyvernes, mais c'est en fait ce que veut Ashork. Ashork dit à Rick d'emmener Ray dans un endroit sûr, afin qu'elle ne se transforme pas en cendre, et elle est horrifiée d'entendre à quel point elle est en danger. Rick l'emmène dans un champ et lui rappelle qu'elle est censée être forte. Juste à ce moment-là, une wyvern est jetée juste à côté d'eux, et nous voyons Alice Ray et Ashork se débarrasser rapidement d'un troupeau de wyvernes. Ray est étonné par la distance à laquelle il lance les wyvernes, et elle sursaute lorsqu'une gigantesque wyvern rouge apparaît devant elle. Même un rang a aurait du mal à en venir à bout, aussi pense-t-elle qu'il devrait s'enfuir. Rick est d'accord pour qu'il s'enfuit, mais il y a quelque chose qu'il veut vérifier. Il refuse de reculer même si les chances sont contre eux, alors Ray décide qu'elle devra se battre à ses côtés. Rick voit à quel point elle est déterminée et l'autorise à le soutenir. Ray commence à préparer un sort pour protéger Rick, mais elle est complètement abasourdie lorsque Rick détruit complètement la bête. Rick se réjouit car cela confirme qu'il est vraiment fort. Le lendemain, Ray est épuisé et le maître de la guilde lui explique que rien de bon ne se produit lorsque le point d'oricalque se présente. La veille, Ray se demande ce qu'ils vont faire du cadavre de la wyvern. Leur réponse est assez surprenante, Rick explique que Rinette va le cuisiner pour le dîner. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse manger une wyvern, alors le maître de la guilde explique que les gens disent que les membres du point d'oricalque sont les plus forts du continent. Il espère que son expérience avec eux lui a fait comprendre qu'elle ne devrait pas participer à des missions dangereuses, mais en fait, cela l'a juste motivé à s'entraîner davantage. De retour dans notre groupe, nous constatons qu'ils ont réussi à obtenir l'un des six joyaux, la fleur cramoisie. Elle contient une quantité incroyable de magie et devrait les aider à trouver les autres joyaux. Alice Red veut être celle qui l'activera, mais tout le monde s'y oppose parce qu'elle le fera exploser, comme elle le fait pour tout le reste. C'est Misette qui l'active, et une carte d'une grande ville apparaît. La ville s'appelle Eratopia, et les combats y sont florissants. Le pays est également célèbre pour son colisée. Nous avons alors un aperçu d'un combat qui se déroule dans ce colisée, alors que la fille est déclarée gagnante. Nous apprenons ensuite qu'il y a 400 ans, le roi Alexandre a construit le colisée. Le roi organisait des compétitions de combat, et Alexandre lui-même se battait sans autre arme que son propre corps. Il a régné en tant que champion invaincu après 10 000 combats. Des gens du monde entier viennent le voir ou le combattre. Ce petit royaume s'est développé de façon exponentielle et est maintenant connu sous le nom de royaume d'Erotopia. Rick et les autres arrivent dans ce royaume et contemplent une statue d'Alexandre, connu comme le roi des poings. Le combat pour le divertissement est une activité très importante dans ce pays, et le métier de combattant est donc très prisé. Ces combattants professionnels sont appelés pugilistes. Ashork aurait aimé pouvoir se battre avec le roi Alexandre au moins une fois de son vivant, mais Rick craint qu'il n'ait détruit le royaume. Notre groupe tente d'obtenir des informations sur les six joyaux, mais les gens sont terrifiés par le géant Ashork. C'est alors qu'il remarque un homme chauve en train d'importuner une fille. Ashork décide de leur demander des informations, mais le type dit qu'il n'est pas intimidé par les orques parce qu'il est pugiliste. Ashork dit carrément à ce type qu'il n'a pas l'air très fort, et le type le défie de le rencontrer dans une ruelle. Ashork accepte l'offre du gars et le détruit facilement. Le gars s'appelle Gold et la fille Militia, et il propose de répondre à toutes les questions. Rick leur montre la fleur pourpre et leur explique qu'il devrait y avoir une autre de ces gemmes dans ce royaume. Ils sont stupéfaits par la magie qui émane de la pierre, et notre groupe est choqué lorsqu'ils disent en avoir déjà vu une comme celle-là. Ils ne se souviennent pas de l'endroit, mais Rick les supplie de réfléchir davantage. Juste à ce moment-là, ils sont interrompus par l'annonce de la parade du King of Fist Tournament, un tournoi de combat pour déterminer le champion des pugilistes. Il aura lieu dans deux mois et attire chaque année plus de 500 000 personnes. Un certain Kerouin est quintuple champion et a remporté les trois derniers tournois d'affilée. Ce type est incroyablement populaire, et tout le monde est choqué lorsqu'il réalise que la pierre que notre groupe recherche est attachée à la ceinture de champion que Kerouin porte. Kerouin remercie ses supporters de l'avoir encouragé et explique à un entraîneur que c'est son travail de pugiliste de créer de l'enthousiasme pour le tournoi. L'entraîneur voit bien que Kerouin est encore en bonne santé, mais Kerouin dit qu'il sera heureux s'il peut trouver un adversaire digne de ce nom. À ce moment-là, Rick entre dans le gymnase et explique qu'ils sont des aventuriers à la recherche d'une certaine pierre précieuse. Ashork veut aller droit au but et Kerouin est choqué par son apparence. Rick dit qu'ils doivent suivre la procédure appropriée lorsqu'il parle à un étranger, mais Ashork dit que ce n'est pas son genre. Ashork dit à Kerouin de lui donner la ceinture, et Rick doit clarifier les choses en expliquant qu'ils ne sont pas des voleurs. Ashork explique que la pierre précieuse sur la ceinture appartenait à leur groupe. Il dit qu'ils lui rendront la ceinture et lui donneront une gemme équivalente en échange. Le dresseur envisage de les jeter dehors, mais Kerouin l'en empêche. Il explique qu'il a du flair et qu'il sait qu'il ne manque pas. Bien que Kerouin les croit, il ne peut pas les laisser prendre la ceinture. La ceinture est la fierté des habitants d'Hérotopia, et le seul moyen pour eux de l'obtenir est d'arriver en tête du tournoi du roi des points. Ashork est étonnamment d'accord avec lui, et notre groupe s'en va. L'entraîneur se demande pourquoi Kerouin les a laissés partir parce qu'il voulait laisser leurs combattants débutant les battre. Kerouin explique que tout le monde aurait perdu la vie s'ils avaient essayé de combattre Rick et son groupe. Le dresseur est choqué car il ne savait pas qu'ils étaient aussi forts. Kerouin a pu constater que la servante semblait très calme, mais qu'elle possédait des compétences incroyables. Rick est lui aussi d'apparence banale, mais Kerouin sent qu'il a entraîné son corps de façon extraordinaire. Rick n'aimait pas l'aura d'une grande puissance, donc Kerouin considère que sa force totale est inconnue. Quant à Lork, Kerouin est enthousiaste car c'est un vrai. Près de là, Ashork explique que le nouveau plan consiste à devenir pugiliste afin de pouvoir remporter le tournoi du roi des points. Pour participer au tournoi, ils devront d'abord passer des épreuves préliminaires à l'est ou à l'ouest du royaume, puis gagner contre ceux qui se sont qualifiés. Ashork décide d'entrer par la ligue de l'est et demande à Rick d'entrer par l'ouest. Rick se demande si Ashork se débrouillera tout seul. Ashork lui explique alors qu'il s'est déjà arrangé pour avoir un guide, qui s'avère être gold. Ensuite, Rinette explique que Rick doit avant tout passer un test pour devenir pugiliste. Des tonnes de gens du monde entier passent ce test dans l'espoir d'obtenir la gloire, et Rick dit que ça a l'air amusant. La première épreuve est un simulacre de combat physique, et les adversaires sont choisis au hasard. L'adversaire de Rick est un débutant prometteur qui a remporté chacun de ses combats lors des préliminaires du tournoi. Le fait de gagner ou de perdre n'a pas d'importance, car les participants peuvent toujours passer l'épreuve s'ils satisfont à certaines normes. À ce moment-là, Rick est choqué de reconnaître la voix de son adversaire, qui s'avère être Angélica. Angélica fait sa grande entrée, mais elle est horrifiée de voir Rick. Le petit public l'encourage et prédit qu'elle va rapidement détruire Rick. Rick craint que Rasté ne soit là aussi, mais Angélica explique qu'elle est venue seule. Angélica pense que les choses vont mal pour elle puisque son adversaire est le vieil homme qui a battu son frère de rang A. Même si la victoire n'a pas d'importance pour l'instant, Angélica refuse de subir une défaite dans un simulacre de combat. Rick ne lui semble toujours pas très fort, mais elle n'a pas l'intention de baisser sa garde comme la dernière fois. L'épreuve commence, et Angélica se promet d'y aller à fond dès le début cette fois-ci. Elle prononce le nom de sa puissante attaque, mais tombe instantanément au sol. Angélica pense qu'elle a perdu l'équilibre, mais elle tombe à nouveau. Rick se tient au-dessus d'elle et se demande ce qu'elle pense de cette nouvelle compétence qu'il a apprise au cours des derniers mois. Angélica est choquée d'entendre qu'il l'a fait tomber, et il lui explique que cette technique s'appelle les 8 secrets de la facilité. Le premier secret consiste à balayer continuellement les jambes de son adversaire pour le démoraliser. Angélica est horrifiée car cela signifie que Rick a balayé ses jambes si vite que même un chevalier de deuxième classe ne peut pas le voir. Elle ne croit pas qu'une telle compétence puisse exister, mais c'est tout à fait possible quand il s'agit de Rick. Angélica crée une certaine distance entre eux, mais Rick la renverse une fois de plus. Rick continue de le faire, mais Angélica dit que ce n'est pas suffisant pour qu'elle abandonne. Rick décide alors de se battre sérieusement, ce qui a pour effet d'attirer l'attention d'Angélica sur son bluff et de l'amener à se rendre. Rick est désormais un pugiliste, et il se rend au préliminaire. Mais à ce moment-là, Angélica l'arrête pour lui demander combien de fois il compte l'humilier. Rick ne veut pas qu'elle pleure et lui propose de l'emmener manger. Les parents de Milicia étant propriétaires du restaurant, elle leur dit de se détendre et de profiter de quelques gratuités. Angélica est choquée d'entendre que Rick a l'intention de gagner le tournoi du Roi des Points, car cela ressemble à un rêve fou. Angélica est devenue pugiliste il y a 4 mois, et elle a l'intention de participer au tournoi. Angélica pensait que Rick allait essayer de gagner le tournoi l'année prochaine, elle est donc choquée qu'il veuille gagner le tournoi de cette année. Elle admet que le pouvoir de Rick dépasse les limites de la logique, mais elle est sûre qu'il ne pourra pas gagner. Angélica explique que le chemin vers le tournoi du Roi des Points est long. Tout d'abord, seuls ceux qui remportent 40 combats au cours du semestre de préliminaire gagnent le droit de participer à la compétition de la Ligue. Rick pense qu'il lui suffit d'en gagner beaucoup, mais ce n'est pas si simple. Les combats sont extrêmement brutaux, si bien qu'au maximum, les gens font 10 combats par mois. Il ne reste qu'une semaine, et gagner 40 combats en une semaine est physiquement impossible. Rick est choqué d'entendre cela, car il pensait que 10 combats par jour seraient faciles, et il a donc demandé à avoir 40 combats en 4 jours. Angélica est horrifiée et souhaite qu'il cesse d'enfreindre les lois du bon sens. Le lendemain, Rick se rend à son premier combat préliminaire. L'adversaire de Rick s'appelle Albert, mais on lui dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Albert aurait enfreint les règles en utilisant une arme. Aucune preuve n'ayant été trouvée lors des contrôles corporels, on dit simplement à Rick d'être prudent. Rick affronte ce type et est heureux de constater qu'il n'a pas d'arme. Cependant, nous constatons qu'Albert possède une pierre cachée qui multiplie par 30 la force de ses attaques. Le combat commence et Albert utilise son manteau pour obstruer la vue de Rick. Son attaque est puissante et Albert déclare sa victoire. Mais c'est trop tôt, car la douleur de son bras cassé finit par se faire sentir. Rick voit la pierre d'impact et fait remarquer qu'elle brisera les os de son utilisateur s'il ne s'est pas suffisamment entraîné. Albert réfléchit à la façon dont il s'est entraîné, mais il est trop tard, car Rick déclare que c'est à son tour d'attaquer. Rick utilise le deuxième secret de ses huit secrets de la facilité, qui consiste à utiliser l'onde de choc d'un coup de poing pour secouer le cerveau de son adversaire et lui faire perdre connaissance. Le but de ses huit secrets est de gagner des combats sans causer de blessures graves à ses adversaires, et tout le monde est choqué d'en être témoin. Albert est hors d'état de nuire et Rick est déclaré vainqueur. Un homme est heureux de voir quelqu'un d'aussi puissant, et il décide que le tournoi de cette année sera l'un des plus importants de l'histoire. Ailleurs, nous apercevons un homme redoutable, à l'allure de monstre, à qui l'on dit qu'il est bientôt temps de se mettre au travail. Plus tard, Angélica participe à son propre combat, et elle détruit complètement son adversaire. Rick la félicite d'avoir passé les préliminaires et elle se vante d'avoir gagné 40 matchs d'affilée. Elle a également l'intention de se frayer un chemin jusqu'à la Ligue des blocs, et Rick est impatient de faire de son mieux lui aussi. Angélica n'arrive toujours pas à croire qu'il va essayer de faire 40 combats en 4 jours, car chaque site n'accueille qu'un seul combat par jour. Cela signifie que Rick devra parcourir une longue distance entre les combats préliminaires, mais Angélica ne pense pas que ce soit possible. Rick doit se rendre à l'arène de Green il 10 minutes avant son prochain combat, mais Angélica s'énerve parce qu'il ne l'a pas écouté. Cette arène se trouve à 30 km, et il ne pourra pas y arriver à temps, même en calèche. Rick la traite de folle pour avoir suggéré qu'il monte dans une calèche lente parce qu'il préfère courir. Angélica dit que c'est encore moins logique, mais Rick montre qu'il est beaucoup plus rapide qu'une calèche. Angélica aimerait assister au match de Rick, mais il est impossible qu'elle arrive à temps. Rinette dit qu'elle peut y arriver, et elle fait du parcours à très grande vitesse. Sur place, nous constatons que Rick a déjà terminé son match, mais qu'Angélica n'était pas en état de le regarder. Rick a gagné, mais il doit encore travailler sur ses 8 secrets qui consistent à y aller doucement parce qu'il a fait trop de dégâts. Rick se rend à l'arène suivante, et Angélica essaie d'éviter d'être à nouveau entraînée, mais Rinette l'emmène quand même. Tous les 3 vont ensuite d'une arène à l'autre et Rick détruit plusieurs adversaires. Les 4 jours passent et Angélica est stupéfaite car Rick a réussi à gagner les 40 matchs dont il avait besoin pour les préliminaires. Viennent ensuite les matchs de la Ligue des blocs, et Angélica est soulagée de ne pas être dans le même bloc que Rick. Angélica espérait gagner tout le tournoi, mais elle se rend compte que ce sera impossible avec Rick à ses côtés. Pour ne rien arranger, Rinette explique que la chork de Rennes participe également au tournoi. Angélica se dit que, quoi qu'il en soit, elle ne peut pas laisser un homme s'en tirer à si bon compte. Rinette se demande de quoi elle parle, mais Angélica change de sujet. Elle se demande où est Rick, et Rinette lui explique qu'il est parti faire sa course quotidienne de 600 km. Angélica n'est même plus surprise par les folies de Rick, et elle se demande comment Rinette fait pour le supporter. Elle est toujours avec Rick, et Angélica la plaint parce que les gens pensent probablement qu'ils sont amoureux. Rinette s'en moque et révèle qu'elle a beaucoup d'affection pour Rick. Un homme s'approche d'elle et Angélica pense qu'il essaie de les draguer. En fait, il a juste besoin de leur aide pour faire un travail, car il n'a pas assez de personnel. Rick termine sa course et est accueilli par le président du comité de gestion de la Ligue de l'Ouest. Il s'appelle Snap et il est impressionné par le fait que Rick ait été le qualifié le plus rapide de l'histoire de la Ligue préliminaire. L'homme lézard apprend qu'Angélica n'est pas là, et Rick est surpris de la connaître. Snap est ensuite surpris que Rick puisse dire qu'il est un pugiliste à la retraite, et Rick explique qu'il savait que Snap était un combattant depuis leur poignée de main. Snap révèle qu'il s'est battu pour la dernière fois il y a 20 ans, lorsqu'il a remporté une petite compétition. Le rugissement de la foule était revigorant, mais il a pris sa retraite alors qu'il n'avait que 23 ans. Cette compétition a été la première et la dernière fois qu'il a gagné quoi que ce soit. Snap ne participe plus aux compétitions, mais son entreprise a inscrit quelqu'un au concours de cette année. En partant, Snap dit à Rick de saluer Angélica de sa part, mais il veut aussi qu'il la prévienne de ne pas s'emballer. Par la suite, Militia semble inquiète et révèle que Snap fait partie de la Dragono Company. Snap se présente comme un gentleman, mais il y a des rumeurs selon lesquelles il est lié à la pègre. Il est le principal sponsor de la compétition de cette année, et les sponsors se voient attribuer une place pour un concurrent dans le tournoi. A ce moment-là, Rick entend des gars parler des « Lapins » de cette année. Il s'extasie devant une nouvelle venue, qu'ils appellent une elfe noire. Le lendemain, nous voyons les « Lapins » dont ils parlent, car Angélica et Rinette ont accepté d'aider le gars de tout à l'heure. Le travail de ces lapins est de créer de l'excitation pour le tournoi et de prendre les paris. Rinette n'a accepté de le faire que parce qu'Angélica l'a fait, et Angélica dit qu'elle ne pouvait pas refuser de l'aide à quelqu'un qui a du sang sur le visage. Un homme ivre met tous les lapins mal à l'aise, mais il paie le prix pour avoir été trop tactile avec Angélica. Angélica est très embarrassée lorsque Rick arrive, et elle explique qu'elle est le quelqu'un. Rick commente la beauté de Rinette, et Angélica devient furieuse parce qu'il n'a pas réagi de la même façon avec elle. Ailleurs, le vieux chef du gymnase raconte comment Ashork a réussi à passer les éliminatoires en seulement deux jours. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que chacun de ces matchs s'est décidé par un seul coup d'assommoir. Son exploit retient toute l'attention, mais Kerouin souligne également que Rick a réussi à passer la Western League en seulement quatre jours. Kerouin n'est pas du tout effrayé et se réjouit du tournoi de cette année. Un retour en arrière montre la première rencontre entre le propriétaire du gymnase et Kerouin. Le propriétaire était stupéfait de voir que Kerouin venait de détruire un groupe de gars, et il l'a appelé par son surnom, le Louvorace des Toddy. Kerouin demanda au vieil homme de nettoyer ses dégâts, mais celui-ci refusa. Il lui expliqua qu'il était là pour repérer Kerouin et le ramener à Aerotopia. A Aerotopia, il pourra obtenir tout ce qu'il veut en se battant et en gagnant. Cela ne semblait pas très intéressant pour Kerouin, alors le propriétaire lui expliqua qu'il y avait beaucoup de combattants forts là-bas. Cela lui a semblé beaucoup plus amusant et Kerouin a accepté d'y aller. Kerouin a maintenant la même expression sur le visage et il explique qu'il n'a pas été aussi excité depuis longtemps. De retour avec Rick, Angélica est toujours contrariée que Rick ne l'ait pas regardée d'une certaine façon. Rick change de sujet et révèle que Snap la cherchait. Angélica est manifestement surprise, mais elle n'y connaitre quelqu'un de ce nom. Le lendemain, la compétition de la Ligue des blocs pour déterminer les participants au tournoi commence. Seul un participant de chaque bloc peut participer au tournoi final, qui s'annonce donc très intense. Angélica affronte une certaine Hélène, mais Rick voit bien qu'Angélica n'a pas l'air d'être comme d'habitude. Angélica est très tendue, mais elle parvient tout de même à gagner. Rick est le suivant, et il utilise l'un de ses 8 secrets pour vaincre son adversaire. Rinette est contente de voir que Rick se retient de mieux en mieux, mais Angélica le trouve toujours aussi ridicule. Il gagne ensuite des combats à tour de rôle jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4. Rick veut parler de tactique parce qu'ils doivent gagner chaque combat, mais Angélica dit qu'elle n'en a pas besoin. Elle affronte son prochain adversaire et Rick est impressionné de la voir combiner ses techniques physiques avec la magie. Cependant, Rick sent bien que son adversaire a quelque chose de dangereux. Ce type passe au travers de sa magie et réussit à lui asséner un coup de poing dévastateur. Rick craint qu'elle ne subisse de sérieux dégâts, et on annonce qu'Angélica a été vaincue. Elle s'est battue pour presser son adversaire, mais le dénommé Taylor l'a détruite d'un seul coup. Angélica est guérie, mais sa fierté est toujours blessée. Rick dit qu'elle était impatiente et têtu pendant le combat, mais cela ne fait que l'énerver davantage. Rick essaie de lui dire qu'elle aurait pu gagner si elle avait été plus concentrée, et il se demande si quelque chose ne la dérange pas. Rick n'est même pas sûr de pouvoir faire quelque chose, mais il veut essayer de l'aider. Ses mots gentils amènent Angélica à céder et elle révèle que Snap est son fiancé. Elle explique qu'il y a un an, ses parents sont décédés dans un accident. Elle et ses frères et sœurs ont assumé les responsabilités du foyer, mais ils étaient inexpérimentés et ont connu de grandes difficultés financières. Leur grand-père maléfique est intervenu et a conclu un marché avec Snap. Snap promet de leur fournir une grosse somme d'argent, mais il exige qu'on lui permette d'épouser Angélica. Rick réagit avec beaucoup de retard à cette nouvelle, et Angélica est furieuse de son manque de capacité à traiter l'information. Elle poursuit en expliquant qu'en essayant d'empêcher leur mariage, elle a découvert que Snap était devenue le principal sponsor du tournoi. Elle s'apprête à révéler les véritables intentions de Snap, mais ils sont interrompues par une certaine agitation. Il découvre qu'un dragonnier, dont Angélica est horrifiée, est en train de semer la zizanie, et qu'il est confronté au type qui a facilement vaincu Angélica plus tôt. Taylor tente d'empêcher l'homme dragon de blesser une femme, mais le dragon lui dit qu'il devient trop arrogant. Angélica est alors choquée lorsque la bête assomme Taylor d'un seul coup. Une serveuse tente de calmer le monstre, mais il finit par l'importuner à son tour. Angélica s'interpose pour l'arrêter, mais cela ne fait qu'exaspérer le monstre. Il attaque Angélica, mais Rick choque tout le monde en s'interposant et en disant au type de se calmer. Juste à ce moment-là, Snap arrive et arrête le dragon, nommé Goethe. Il lui dit de le garder pour le tournoi, et Goethe s'en va. Snap s'excuse auprès du propriétaire du bar et lui explique que Goethe est son frère. Personne n'est assez fort pour le battre, et il est donc difficile à gérer lorsqu'il devient violent. Snap prend des nouvelles d'Angélica et est heureux d'apprendre qu'elle n'est pas blessée. Angélica explique alors le lien qui existe entre elle, Snap et le tournoi. Snap a promis de donner à sa famille une très grosse somme d'argent, mais son enquête a révélé que la société de Snap est loin d'avoir les moyens de payer. Elle comprend alors que Snap a l'intention de gagner l'argent grâce au tournoi. Rick utilise son cerveau pour déterminer que Snap va utiliser la place de sponsor pour truquer le résultat du tournoi, et Angélica le confirme. Angélica décide donc de gagner le tournoi pour que Snap ne puisse pas respecter sa part du marché et que les fiançailles soient annulées. Le problème, c'est que Snap a utilisé sa place de sponsor pour Get, et qu'elle sait qu'elle ne peut pas le battre. Angélica est cependant stupéfaite lorsque Rick lui propose de l'entraîner, et elle commence à craindre pour sa propre vie. Rick dit que cet entraînement sera plus dur que tout ce qu'Angélica peut imaginer, mais elle leur dit de ne pas se retenir. Angélica est choquée quand Rick lui met des poids. Rick lui dit de se souvenir de sa magie de renforcement pour ne pas mourir, mais Angélica aimerait qu'il lui explique d'abord l'entraînement. Rick ignore sa demande et l'entraîne dans sa course. Angélica panique car elle n'a aucune idée de ce qui se passe, alors Rick lui explique qu'elle peut habituer son corps à des mouvements rapides en se faisant tirer par quelqu'un de plus rapide. Angélica a une très bonne accélération, mais son problème est qu'elle perd ensuite sa stabilité. Angélica le supplie d'arrêter un moment, mais Rick déclare que la clé d'une amélioration rapide est de passer à la vitesse supérieure lorsque l'on pense avoir atteint sa limite. Rick l'assure que ce ne sera pas si grave, car il ne reste que 6 heures. A la fin, Angélica n'arrive pas à croire que ses jambes sont toujours attachées à son corps, alors qu'elle pensait qu'elles étaient tombées depuis longtemps. Rick a suivi exactement le même entraînement, et il est même mort 3 fois le premier jour. Angélica est fière d'avoir survécu, mais Rick révèle qu'ils doivent encore s'entraîner l'après-midi, après une courte pause déjeuner. Angélica supplie pour que ce soit fini, mais Rick semble avoir Louis sélectif puisqu'il dit simplement qu'ils se retrouveront dans une heure. Après 5 autres jours d'entraînement, Angélica se convainc qu'elle n'a pas fui l'entraînement et qu'elle a simplement opéré une retraite tactique pour protéger sa santé mentale. Elle est persuadée que Rick ne la retrouvera pas, mais elle se trompe lourdement. Rick l'a cherché dans tout le pays, mais Angélica est choquée car cela ne fait que 15 minutes qu'elle s'est enfuie. Rick comprend étonnamment pourquoi elle s'est enfuie, car il a fait la même chose pendant ses deux années d'entraînement. Il s'est enfui des dizaines de fois, mais il est aussi mort des dizaines de milliers de fois. Une fois, Aliseret a même dû partager son mana avec Ashork pour qu'il puisse réanimer Rick 2000 fois de plus. Cela signifiait beaucoup plus d'entraînement et de mort, et Rick devait s'y habituer. Rick était sur le point d'abandonner à plusieurs reprises, mais Ashork lui donnait toujours des mots d'encouragement. Il lui disait de comparer le regret qu'il éprouverait s'il abandonnait avec sa souffrance actuelle. Le poids de l'abandon était toujours plus lourd, alors il a continué. Angélica décrit ensuite toutes les choses qu'elle déteste dans le fait d'être noble. C'est pour toutes ces raisons qu'elle a décidé de contribuer à sa famille en tant que combattante et non en tant que noble. C'est pourquoi elle rêve de devenir la première femme chevalier de classe spéciale. Angélica ne veut pas non plus ressentir le poids des regrets, c'est pourquoi elle est à nouveau prête à s'entraîner. Angélica est plus apte à utiliser une épée, mais le tournoi n'autorise pas les armes. Pour cette raison, Rick pense qu'il serait préférable de lui enseigner des techniques qui transforment ses mains en épées. Pour ce faire, Rick a invité Rinette à se joindre à leur entraînement. Un peu plus tard, c'est l'heure du dernier match entre les premières places du bloc C. C'est le combat d'Angélica, mais elle grogne comme une bête sauvage pour une raison inconnue. Le public sait que le style de combat élégant d'Angélica ne fonctionnera pas contre cet adversaire spécifique, mais il y a quelque chose de différent chez elle. Le combat commence, et tout le monde est choqué de la voir attaquée comme une brute, et elle gagne instantanément. Rick est satisfait des résultats de l'entraînement, mais Angélica semble être dans une sorte de transe. Par la suite, Misette revient après avoir suivi une piste sur l'une des autres orbes, malheureusement sans résultat. Misette tente alors de se refaire une santé auprès de la serveuse, mais il se fait rejeter. Ce soir-là, Ashork explique à Misette qu'ils obtiendront un autre orbe s'ils gagnent le tournoi. Alice Red veut aussi participer au tournoi, mais Rick craint qu'elle ne détruise tout l'endroit si elle le fait. Rick explique qu'il a entraîné Angélica, mais qu'elle est déçue parce qu'elle n'a pas assez de temps pour s'entraîner davantage. Tout le monde l'encourage et lui fait remarquer que même un petit entraînement l'aidera considérablement. Alice Red n'a aucune idée de ce dont il parle, mais elle dit quand même à tout le monde de faire de son mieux. Après les encouragements de chacun, Angélica est prête à donner le meilleur d'elle-même. Le lendemain, le tournoi Fist King commence. Les premiers matchs sont annoncés, et nous pouvons voir qui Rick, Angélica et Gued vont affronter. Rick est heureux de ne pas avoir à affronter Ashork, car s'il le faisait, il abandonnerait. L'adversaire d'Ashork est un type qui ressemble à un poisson, et l'ami chauve d'Ashork l'encourage. Kerouin est là aussi, mais quelqu'un dans le public s'inquiète de son état. Cyclo n'est pas inquiet, car il est sûr que Kerouin gagnera, quel que soit son état. Le public commence à parier sur le vainqueur, mais Angélica a remarqué quelque chose, Gued a été placée dans le tableau à un endroit où il n'aura pas à affronter Ashork ou Kerouin avant la finale. Le trucage a déjà commencé, car Gued pourra éviter des adversaires difficiles. Pour Angélica, il est clair qu'ils vont faire en sorte que Gued ait l'air super fort aux yeux de la foule, et lorsque les chances contre lui seront élevées, Snap parira sur son adversaire. Gued lancera alors le match et perdra pour que Snap puisse obtenir une grande fortune. Angélica le rencontrera au second tour, et elle est bien décidée à faire échouer leur plan. Un peu plus tard, Kerouin dit qu'il est heureux de voir Ashork et Rick au tournoi. Ashork lui rappelle qu'ils sont là pour la ceinture et qu'ils ont tous hâte de s'affronter. Cyclo fait remarquer que Kerouin a l'air d'un challenger maintenant, et il est content parce que cela lui rappelle l'apparence de Kerouin il y a longtemps. Il parle de la première fois qu'il a amené Kerouin dans sa salle de sport, et Cyclo s'est vanté d'avoir eu un combattant de sa salle de sport qui a atteint le top 4 du tournoi. Kerouin avait le droit de combattre ce type, et il se demandait s'il avait aussi le droit de mettre fin à sa vie. C'est bien sûr contraire aux règles, tout comme l'utilisation d'une arme, mais ce sont les seules règles. Kerouin a dit avec assurance au gars de ne pas s'énerver après avoir perdu, mais c'est finalement Kerouin qui s'est retrouvé au sol. Kerouin a perdu, mais son potentiel extrêmement élevé était évident, même s'il n'avait jamais été entraîné auparavant. Après sa première défaite, Kerouin changea et s'entraîna davantage pour pouvoir remporter la victoire. Il commença à se réjouir de perdre contre des adversaires encore plus forts, car il n'avait plus qu'à s'entraîner encore plus. C'était la vie que Kerouin avait toujours voulu, et son entraînement sans fin l'amena à choquer le monde. Kerouin a fini par décimer le champion lors de son premier tournoi. Six ans se sont écoulés depuis, mais Cyclo est heureux de voir l'esprit de Kerouin s'enflammer à nouveau. Le premier match du tournoi commence bientôt, mais l'adversaire de Goethe n'arrive pas à lui faire quoi que ce soit. Ce dernier lui demande de prendre le combat au sérieux, mais Goethe surprend tout le monde par la puissance qu'il peut générer en un seul coup. L'adversaire n'abandonne pas et lance un barrage d'attaque à une vitesse folle, mais Goethe n'en est que plus agacé. Goethe attaque à nouveau, mais il touche involontairement le gars et la somme. Il est proclamé vainqueur et tout le monde se demande s'il y a déjà eu un combattant sponsorisé aussi fort. Il est clair qu'il est très fort, mais Rick pense que quelque chose est étrange. Malgré toute la puissance et la robustesse de Goethe, ses mouvements sont ceux d'un parfait amateur. Malheureusement, Goethe a quand même gagné facilement, et il a laissé une sacrée impression sur la foule. Le tournoi se poursuit et nos héros remportent tous leurs combats. Le dernier match du premier tour est celui de Kerouin, et nos héros sont impatients de voir enfin ce dont il est capable. Kerouin attaque à une vitesse incroyable, et Rick dit que c'est comme s'il savait exactement ce que son adversaire allait faire. Ashork explique à quel point Kerouin est fou, car il est capable de sentir les changements de signaux électriques et d'adrénaline, entre autres, simplement en les sentant. Il s'accorde à dire que c'est un combattant incroyable, mais la foule est choquée lorsque Kerouin est mis à terre. Rick est alors le seul à être choqué lorsque les autres expliquent que Kerouin s'est laissé frapper. La foule acclame Kerouin, qui se relève et met rapidement son adversaire KO. Kerouin est déclaré vainqueur, mais ses amis pensent qu'il joue trop. Le deuxième tour commence le lendemain, et Snap arrive pour s'asseoir à côté de Rick. Snap se présente aux autres, mais Alice Red se demande pourquoi le lézard joue les gentils. Rick se demande pourquoi il n'est pas assis dans les sièges VIP, alors Snap explique que le prochain combat est incroyablement important. Il s'agit d'un combat entre son frère et sa fiancée, il doit donc le voir de près. Dans les couloirs, Goet se rappelle qu'il a trop bu la veille et tombe sur Angélica. Il faut rappeler à Goet qui elle est, et il explique que Snap lui a dit de ne pas abîmer son visage pour qu'elle soit belle à leur mariage. Angélica est impatiente de lui montrer les résultats de son dur labeur, mais Goet se moque d'elle et lui dit qu'aucun entraînement ne pourra compenser l'écart de puissance entre eux. Angélica est persuadée qu'il s'est lui aussi entraîné durement en raison de son physique, mais Goet répond qu'il ne s'entraîne pas. Il mène une vie normale, et son corps est ainsi fait. Goet se considère comme un talent naturel, et il recommande à Angélica de rester immobile pendant leur combat. De cette façon, il peut s'assurer qu'il ne lui donne pas un coup de poing dans l'estomac pour qu'elle puisse encore porter les enfants de Snap. Bien sûr, cela rend Angélica furieuse et elle jure de le détruire. Leur match commence alors que la foule est en délire, mais Angélica est stupéfaite lorsque sa première attaque ne fait rien à Goet. Elle parvient à esquiver l'attaque de Goet, mais une fois de plus, son attaque ne fait rien à Goet, malgré un coup direct. Angélica sait qu'elle ne pourra pas blesser Goet avec ses attaques de base, alors elle fait quelque chose qui surprend Snap dans les gradins. Elle retire sa magie de renforcement et Goet se demande ce qu'elle compte faire. Rinette l'encourage et Angélica utilise l'inversion de réflexe de mana. Goet lui dit d'abandonner, mais elle utilise sa nouvelle attaque de coupe-fil et parvient à couper Goet. Tout le monde l'encourage, et Angélica se demande qui Goet a traité de menu frottin. Snap est stupéfait, car même l'épée la plus tranchante ne pourrait pas égratigner la peau de Goet. Rick et Rinette savent mieux que lui, car c'est ce qu'ils ont enseigné à Angélica. Un coup d'œil en arrière montre le moment où Rinette a montré la technique à Angélica. Elle s'appelle, Tread Slash, mais Angélica pensait que Rick était un psychopathe parce qu'il voulait qu'elle l'apprenne. Rinette avait expliqué que ce n'était pas impossible puisque Rick avait pu l'apprendre. Rick n'a jamais réussi à être aussi précis que Rinette, alors Rinette a expliqué qu'Angélica avait juste besoin de sentir le vent quand elle balançait son bras. Angélica a eu du mal à comprendre, mais elle s'est entraînée plus que jamais. Elle a fini par apprendre à incorporer ses autres capacités et à réimaginer la technique dans son propre style. C'est une technique qui libère l'énergie magique stockée dans le corps en une brève et puissante rafale. C'est très éprouvant pour le corps, mais l'entraînement infernal auquel elle a été soumise lui a permis de ne pas s'en rendre compte. La capacité flicker-fit d'Angélica lui permet d'utiliser cette technique d'une manière dont elle seule est capable. Goethe s'énerve lorsqu'elle l'utilise à nouveau et manque de la couper en deux. Snap s'amuse pendant que les deux continuent à s'affronter, mais Goethe n'en peut plus de se retenir. Il envoie Angélica contre un mur et dit à Snap qu'il ne peut pas résister à l'envie de faire ce qu'il veut à un adversaire aussi vif. Angélica refuse d'abandonner, mais Goethe a déjà vu sa capacité flicker plusieurs fois, et il peut maintenant rivaliser avec sa vitesse. Il la frappe très fort cette fois-ci et se moque d'elle en la qualifiant d'ordure médiocre. Rick s'inquiète pour Angélica, mais Snap est heureux qu'il se rende enfin compte que la force de Goethe est incommensurable. Snap a rencontré son frère adoptif pour la première fois lorsque Goethe avait 8 ans, et il le battait si violemment qu'il ne pouvait même pas se tenir debout. Il s'avère que Goethe est la personne qui a poussé Snap à abandonner le combat. Goethe est un prodige parfait, né avec tous les talents nécessaires au combat, c'est un véritable monstre. Goethe est aussi un vrai salaud car il continue à se moquer d'Angélica. Il dit qu'elle est une ordure sans valeur, et que cela ne changera jamais, quel que soit son entraînement. Il en rajoute en insultant ses parents. Snap sait qu'Angélica pense qu'il essaie de truquer le match et de faire perdre Goethe, mais Goethe est incroyablement fort, et ce n'est pas nécessaire. Au contraire, Snap a fait l'inverse, les chances qu'un concurrent de la fente du sponsor gagne sont extrêmement faibles. Tout le monde a parié contre Goethe, alors Snap a pris ses chances et a placé un gros pari sur la victoire de Goethe. La foule regarde alors avec horreur Goethe commencer à battre Angélica. C'est un combat cruel, Eric détermine qu'Angélica a atteint sa limite. Angélica est persuadée que Goethe ne pourra pas la battre, mais Goethe est déterminée à la faire craquer. Il veut lui faire comprendre qu'une ordure ne pourra jamais s'entraîner suffisamment pour battre un prodige comme lui. Angélica ne veut pas regretter ce qu'elle a dit à Rick et tente un dernier coup de poing. Mais cela ne marche pas très bien, car Goethe a encore plus envie de l'éliminer. Rick tente de faire arrêter le match, mais il est trop tard car Goethe commence sa dernière attaque. Heureusement pour Angélica, Goethe rate son coup et sa vie est épargnée, mais Goethe est déclarée vainqueur. Goethe voit que c'est Rick qui a jeté sa chaussure, mais Rick est visiblement furieux. Angélica est emmenée et Rick rencontre Goethe dans un couloir. Goethe est très contrarié par l'interférence, mais il est surpris de voir que Rick évite son attaque. Rick explique calmement qu'il n'y a pas besoin de se dépêcher car il veut vaincre Goethe devant toute la foule. Goethe est furieux, mais il est du même avis. Rick remporte son prochain match, mais Angélica est toujours en mauvaise posture. Rick pense aux efforts qu'elle a déployés pour s'entraîner et ne peut s'empêcher de sympathiser avec elle. A-Shork bat son adversaire d'un seul coup, comme Rick, et Kelvin fait lui aussi étalage de son immense puissance. Il ne reste plus que quatre concurrents, et les demi-finales auront lieu le lendemain. Rick termine son entraînement et constate qu'Angélica s'est rétablie. Il suppose qu'A-Shork l'a guéri, mais il l'avertit que les dommages subis au plus profond de son corps subsisteront. Quelque chose la gêne visiblement, mais Rick ne le remarque même pas, alors elle lui explique ce qui ne va pas. Rick l'a entraîné alors qu'il n'y gagnait rien, mais elle a échoué. Elle s'excuse de lui avoir fait perdre son temps et explique qu'elle voulait juste prouver qu'elle pouvait marcher sur ses deux pieds. Angélica se convainc qu'épouser Snap ne sera pas si mal, mais Rick la tire d'affaire. Il lui dit que c'est lui qui devrait s'excuser parce qu'il n'a pas su discerner la véritable force de Goethe avant qu'il ne soit trop tard. Rick lui dit simplement de regarder attentivement son prochain match pour qu'elle puisse voir ce qui se cache derrière l'entraînement qu'elle a suivi. Les demi-finales commencent enfin et Rick est prêt à affronter Goethe. Rick est surpris d'entendre que Goethe veut s'excuser auprès d'Angélica, mais il s'avère qu'il est seulement désolé de ne pas avoir mis fin à sa vie. Maintenant, elle doit vivre en étant tourmentée par son manque de capacité. Le combat commence, Goethe commence à narguer Rick, mais ce dernier finit par lui écraser le visage. Rick a mis le prodige à genoux et demande à Goethe d'arrêter d'avoir l'air si pathétique. Goethe pense qu'il devient trop confiant, mais Rick le frappe à nouveau. Angélica est choquée de voir les attaques de Rick fonctionner sur le corps de fer de Goethe, mais Rick n'a pratiquement pas utilisé sa force. Rick n'utilise que des attaques contrôlées. La force du coup n'atterrit pas sur l'extérieur du corps, elle se ferait un chemin à l'intérieur. Peu importe la force du corps de Goethe, si Rick attaque au bon moment, il fera de gros dégâts. Rick donne à Goethe une chance d'abandonner, mais Goethe utilise la magie de renforcement à la place. Cette magie est spécialement conçue pour les dragons et rend le combat beaucoup plus intense. Elle consomme beaucoup d'énergie magique, mais ce n'est pas un problème pour Goethe. Snap explique que Goethe n'a jamais entraîné sa capacité magique, il est simplement né avec une tonne d'énergie. Rick est pratiquement le contraire, et Goethe lui dit de blâmer ses parents. La prochaine attaque de Rick est stoppée par le corps de fer de Goethe, et Angélica est choquée de voir que le lézard a été capable d'apprendre la technique qu'elle utilisait. La foule s'est calmée et Goethe suppose que tout le monde s'est lassé de voir un prodige battre une personne ordinaire. Ashork, lui, voit les choses différemment. Il explique que Rick ne se soucie pas du public, mais seulement de la façon dont Angélica le voit. Rick bloque une autre attaque, et il est heureux de voir que Goethe montre enfin des signes de fatigue. Goethe est choquée car, quelle que soit l'intensité de ses attaques, Rick ne perd pas une goutte de sang. En effet, Rick utilise une technique spéciale qui lui permet de disperser les attaques à l'intérieur de son corps, si bien qu'il n'a pratiquement pas subi de dégâts. Goethe se sent insulté parce que Rick se retient manifestement. Rick explique qu'il a limité ses capacités physiques pour qu'elles correspondent à celles d'Angélica, car gagner ce match n'est pas la seule chose importante. Il veut aussi montrer à Angélica son propre potentiel. Rick a transformé ce combat en une sorte de revanche virtuelle entre Goethe et Angélica. Bien sûr, cela rend Goethe furieux, mais Rick lui dit de se calmer et de réfléchir à sa prochaine attaque. Goethe se prépare à sa prochaine attaque, mais Rick réduit son armure en miettes. Rick explique que Goethe n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit d'assez dur, et qu'il n'a jamais été aussi fatigué. Snap refuse de croire que Rick surpasse Goethe en puissance, mais l'équipe de Rick lui fait remarquer qu'il n'a pratiquement aucune capacité. Rick a commencé à s'entraîner après que ses réserves de magie aient été épuisées, ce qui fait que, techniquement, il est en dessous de la moyenne. Snap ne comprend pas comment il peut surpasser un prodige comme Goethe, mais Angélica a compris pourquoi. Rick dit à Goethe qu'il n'a pas l'habitude d'être fatigué et qu'il n'est donc plus capable de conserver sa précision lorsqu'il attaque. Ceux qui travaillent dur continuent à se dépasser malgré la fatigue. Ils avancent jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. La force d'une personne après qu'elle s'est épuisée est sa véritable force. Le lézard en état de mort cérébrale essaie de continuer à attaquer, mais cela ne sert à rien. Rick dit que les vrais prodiges affinent leurs compétences en faisant beaucoup d'efforts, et il a vu cela se produire avec ses amis. Goethe a toujours pensé qu'il était le plus fort, mais en réalité, il ne rencontrait que des adversaires qu'il pouvait battre. Goethe a perdu la tête après avoir entendu cela, et il a utilisé la plus grande des magies de renforcement des dragons. Cela le transforme pratiquement en dragon, et Snap révèle que Goethe a fait appel à l'ancien sang des dragons. Rick est pris au dépourvu par son pouvoir, et il est choqué lorsque son prochain coup de poing ne fait rien à la bête. C'est comme si Goethe était fait de métal et que ses attaques étaient beaucoup plus rapides. Goethe a vraiment eu de la chance de naître avec ce corps puissant, et Rick estime qu'il ne pourra pas gagner. Goethe est heureux que Rick soit revenu à la raison, mais ce qu'il voulait dire, c'est que quelqu'un du niveau actuel d'Angélika ne peut pas battre un dragon. Cela ne signifie pas qu'Angélika doit abandonner, mais qu'elle doit continuer à s'entraîner pour la prochaine fois où elle devra mettre sa vie en jeu. Rick commence alors à ajouter quelques mois d'entraînement ici et là, augmentant lentement sa propre puissance. Il libère l'équivalent de 12 mois d'entraînement et devient trop rapide pour être vu. Angélika admet qu'elle n'a pas encore atteint ce niveau, mais elle voit que Rick utilise sa technique des pieds qui vacillent de façon très avancée. Cela lui fait comprendre que c'est ce qui fera sa force si elle continue son entraînement infernal pendant encore un an. Rick a pris le contrôle du combat, alors il fait un peu plus de morale. Il explique qu'un travail ordinaire ne permet pas de surmonter la différence de capacités innées, mais qu'il faut continuer à déployer des efforts extraordinaires. Il est vrai qu'Angélika a perdu après s'être entraînée à mort pendant un mois entier. Il se demande donc si elle sera capable de s'astreindre à ce même entraînement infernal pendant une année entière si cela lui permet de gagner. Angélika se rappelle ce que Rick a dit à propos de l'échelle des regrets. Elle est inspirée et déclare qu'elle est née avec une balance qui ne penche que dans un sens. Rick fait tomber Goethe sur son derrière et se demande si le lézard a ce qu'il faut pour se battre. Malheureusement, Goethe n'a rien appris et Rick décide de mettre fin au combat. Rick utilise le thread slash, mais il n'est pas aussi précis qu'Angélika. L'attaque réussit tout de même à vaincre Goethe, mais Rick lui dit qu'il a de la chance de ne pas affronter l'Angélika qui existera dans un an. Rick et Angélika se sourient et Rick est déclaré vainqueur. Snap est étonnamment calme, et c'est parce qu'il est heureux de voir Goethe se faire rejeter. Goethe a détruit sa vie de pugiliste, et Snap ne se sent pas du tout mal pour lui. Snap a perdu beaucoup d'argent en pariant sur Goethe, et il ne pourra plus épouser Angélika. Angélika se moque de lui, mais elle est surprise de le voir accepter noblement sa défaite. C'est enfin lors du deuxième match du tournoi, qui opposera Ashork à Kelvin. Kelvin est trois fois champion, mais Ashork a battu tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Kelvin voit immédiatement à quel point Ashork est un monstre parce qu'il se tient debout, mais il ne laisse pas la moindre ouverture. Le combat commence, et Kelvin commence par un barrage de coups de poing, mais la foule est stupéfaite de voir Ashork le repousser. Kelvin s'enthousiasme car Ashork est la personne la plus forte qu'il ait jamais affronté, mais tout le monde est horrifié par le retour de Goethe dans l'arène. Son sang de dragon l'a rendu fou et il se déchaîne dans les tribunes. Le terrifiant lézard tente d'attaquer Kelvin, mais ce dernier l'arrête facilement et l'envoie voler. La force de Goethe est du niveau d'un rang A, mais Kelvin l'a détruit si facilement. Le groupe se demande alors si Kelvin n'est pas passé au rang et s'il est déçu d'apprendre que sa force n'est pas la même que celle de Goethe. Kelvin est déçu d'apprendre que son match est reporté au lendemain, mais Ashork dit qu'il a senti de l'incertitude dans ses attaques. Plus tard, tout le monde va manger, et ils discutent du fait qu'il suffit qu'Ashork ou Rick gagnent pour qu'ils obtiennent le joyau par la suite. Rick n'est pas là parce qu'il est parti courir 700 km, et Angelica n'est même plus surprise par sa folie. Rick s'éloigne de la ville et trouve Kelvin en train de s'entraîner. Rick pense que Kelvin devrait plutôt se préoccuper de s'épuiser avant son combat contre Ashork, mais il s'en moque. Au contraire, Kelvin veut s'entraîner contre Rick. Rick n'a pas d'autre choix que de s'entraîner, et il surprend Kelvin par son incroyable rapidité. Rick est impressionné de voir Kelvin esquiver son coup de poing, et il se demande pourquoi Kelvin a été frappé une seule fois pendant le tournoi. Rick sait que Kelvin utilise son odorat pendant les combats, et il se demande si le nez de Kelvin n'était pas simplement bouché. Kelvin reconnaît la force de Rick et décide de lui raconter son histoire. Kelvin a grandi en attendant avec impatience son prochain combat, mais finalement, il n'y avait plus rien qu'il pouvait appeler un combat. Les choses se sont améliorées lorsqu'il est arrivé à Oratopia, mais Kelvin a fini par battre tout le monde là-bas aussi. Il mettait les gens KO en moins d'une minute et avec un seul coup de poing. Kelvin était contrarié parce que les choses recommençaient à être ennuyeuses, mais il pensait que ce n'était pas si grave parce qu'au moins Nick Fury était heureux. Les combats n'ayant plus de sens, la seule chose que Kelvin pouvait espérer, c'était de devenir plus fort. Un jour, un type dit à Fury que les gens commençaient à se lasser du tournoi parce que Kelvin gagnait toujours d'un seul coup de poing. Ce type a prévenu que la salle de sport de Fury échouerait si les gens cessaient de s'intéresser au combat, et il a donc voulu que Kelvin commence à perdre volontairement. Fury se fichait éperdument de ce que voulait ce type, et il était hors de question qu'il dise à Kelvin de perdre un combat. Kelvin ne voulait pas causer de problème au gars à qui il manquait déjà un œil, alors il a organisé un combat pour que tout le monde pense qu'il était battable. A partir de ce moment-là, Kelvin a mélangé quelques mauvais jours de combat avec de bons jours. Il a fait en sorte que le public aime regarder les combats, et il a quand même gagné trois fois de suite. Aujourd'hui, Kelvin se bat pour que les matchs soient passionnants et il ne se bat jamais sérieusement. Ces combats attirent des foules énormes dans la ville, et la salle de sport de Fury prospère. Rick n'a apparemment pas écouté et se contente d'avertir Kelvin de ne pas prendre Ashork à la légère. Le lendemain, le combat doit avoir lieu et le public apprend qu'une magie de défense a été jetée sur les sièges. Le combat commence de la même manière que précédemment, mais cette fois, Kelvin utilise un nouveau mouvement. Tout le monde est choqué car il fait tourner son bras à grande vitesse pour augmenter la force de son cou. Cela suffit à écarter la main d'Ashork, mais ce dernier élimine presque Kelvin avec sa contre-attaque. Kelvin est impressionné, mais Ashork ne peut pas en dire autant. Il voit bien que Kelvin ne se bat pas sérieusement, mais Kelvin se demande si Rick n'a pas vendu la mèche. Ashork ne fait que des suppositions, mais Kelvin admet qu'il se retient pour le bien du public. Kelvin reconnaît qu'Ashork est une vraie valeur sûre, mais il ne peut toujours pas se battre sérieusement. S'il le fait, tout le monde se rendra compte qu'il s'est retenu et qu'il a perdu des combats. Kelvin a honte, mais Ashork le félicite de faire passer les autres avant lui. Ashork est déçu de ne pas pouvoir combattre Kelvin à pleine puissance, mais il n'y a rien à faire. Il se prépare donc à utiliser la force appropriée à la situation. Il dit qu'il ne se battra qu'avec deux doigts et qu'il ne bougera pas d'un pouce de l'endroit où il se trouve. Il serait hypocrite de la part de Kelvin de lui dire de se battre sérieusement, alors il accepte le défi. Ashork le balance un peu avec ses deux doigts, et Kelvin se rend compte qu'il rend aussi le combat intéressant. Tout le monde applaudit Kelvin, mais Misette voit bien qu'Ashork est en train de faire quelque chose d'intelligent. Kelvin se dit qu'il serait très amusant de combattre quelqu'un comme Ashork à pleine puissance, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'attaques qu'il veut tester. Malheureusement, Kelvin ne veut pas tout gâcher. C'est alors que Nick Fury l'engueule et lui révèle qu'il voit clair dans le jeu de Kelvin. Fury sait que Kelvin s'est retenu, mais il dit que son rêve a toujours été de former le pugiliste le plus fort de l'histoire. Il veut que Kelvin devienne le plus fort, mais Kelvin se demande si c'est vraiment possible. Le vieil homme ne demande rien d'autre, et Kelvin décide de se battre à sa guise. Kelvin n'a jamais été aussi excité, et il dit à Ashork qu'il n'a plus besoin de jouer la comédie. Tout le monde est choqué quand Ashork arrête l'attaque de Kelvin, mais Kelvin fait remarquer qu'Ashork a dû utiliser ses cinq doigts pour l'arrêter. Kelvin se demande s'il s'agit d'un accident, mais Ashork explique qu'il utilise simplement la force nécessaire. Ashork continue de bloquer toutes les attaques de Kelvin, mais ce dernier voit une ouverture. Kelvin finit par être projeté, mais il se repasse le corps pour éviter l'impact. Les deux combattants s'amusent beaucoup, mais la foule commence à comprendre que Kelvin l'a trompé pendant tout ce temps. Il n'y a plus de retour en arrière possible, et Kelvin est déterminé à mener ce combat jusqu'au bout. Il utilise une magie de composition naturelle de niveau 5, mais Angelica fait remarquer que les chiens comme lui ne sont pas censés être doués pour la magie. Cela signifie qu'il a dû s'entraîner à ses limites à plusieurs reprises. Rick est incroyablement impressionné, et il détermine que Kelvin doit être au même niveau qu'Ashork. Tout le monde est choqué, et Fury se dit qu'il ne savait même pas que Kelvin pouvait utiliser la magie. Ashork bloque l'attaque, mais Kelvin comble l'écart et prépare un autre sort. Il esquive l'attaque d'Ashork et parvient à piéger le grand gaillard. Angelica n'en attendait pas moins d'un champion, mais Rick est inquiet. Kelvin prépare son prochain sort, mais les coéquipiers d'Ashork ne semblent pas inquiets. Il n'en va pas de même pour la foule, qui est choquée lorsque Kelvin s'apprête à utiliser une magie de niveau 8. Il crée une gigantesque boule d'énergie et Rick est horrifié de voir à quel point la situation empire. Angelica n'a jamais vu Rick dans cet état, et il se contente de dire que Kelvin est bien plus fort qu'il ne l'imaginait. Mais le plus terrifiant, c'est que cela signifie qu'Ashork va cesser de se retenir. Ashork se libère du piège et estime que Kelvin devrait être capable d'encaisser l'attaque qu'il s'apprête à utiliser. La boule d'énergie géante de Kelvin ne cesse de grossir, mais toute la foule est choquée de voir Ashork utiliser sa force brute pour stopper l'attaque. Ashork reconnaît la nouvelle volonté de Kelvin de se battre, et tout le monde est choqué lorsqu'il lève un quart de pouce. C'est une tradition dans les combats d'or, et cela signifie que les deux combattants abandonnent les esquives et la défense pour simplement échanger des coups. Rick est horrifié d'entendre cela, car cela signifie qu'Ashork ne fera qu'attaquer pendant le reste du combat. Kelvin ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant, et il se demande s'il s'agit de la terreur. Ashork est si rapide que l'odorat de Kelvin ne peut rien contre lui, et Kelvin est projeté en arrière par la seule onde de choc du coup de poing d'Ashork. Kelvin utilise différents types de magie de niveau 7, mais cela ne sert à rien. Ashork continue d'avancer sans même cligner des yeux. Tout le monde est sûr que Kelvin n'a plus d'énergie après avoir utilisé tant de sorts, et Ashork donne un coup de poing. Angélica pense qu'il s'agit d'un coup direct, mais Rick explique que ce n'est pas le cas. Kelvin a utilisé plusieurs mouvements pour éviter d'être détruit. Ses os et ses organes sont encore très abîmés, mais n'importe qui d'autre serait mort. Kelvin envisage un instant d'abandonner, mais il a toujours souhaité avoir un adversaire comme Ashork. C'est le combat qu'il a cherché toute sa vie, et il se dit avec colère qu'il doit se lever. Kelvin n'a plus de magie, mais il refuse d'abandonner et déclare qu'il a encore sa force physique. Kelvin lui assène une rafale de coups de poing, mais Rick sait qu'il ne tiendra pas longtemps après avoir subi autant de dégâts. Kelvin finit par s'effondrer, et il est surpris d'apprendre que des hommes aussi forts qu'Ashork existent vraiment. C'est alors que tout le monde se met à applaudir Kelvin. Kelvin est touché de les entendre applaudir alors qu'il les a trompés pendant si longtemps, et il se lève à nouveau. Le public devient fou et Kelvin se prépare à donner un dernier coup de poing. Il n'a plus de magie ni de force, mais il dit que c'est le moment de ciseler son propre esprit pour trouver du carburant. Kelvin est couvert de flammes alors qu'il combine plusieurs techniques, et il déclenche son attaque. Tout le monde regarde, absolument stupéfait par cette démonstration de puissance, mais cette attaque incroyable ne fait rien à Ashork. Ashork le félicite pour son attaque impressionnante et se demande s'il a utilisé jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Kelvin ne peut que rire en réalisant qu'il n'a même pas réussi à déplacer Ashork, mais il affirme que ce combat a été le plus amusant de toute sa vie. Kelvin a gagné le respect d'Ashork, et il le lui montre en lui donnant un coup de poing en plein visage. Le vieux Fury reconnaît que Kelvin a perdu, mais il le considère toujours comme le plus grand pugiliste de l'histoire. Kelvin s'effondre alors qu'il est sorti pour le compte, mais la joie que lui a procuré ce combat le fait sourire. Les amis d'Ashork l'acclament pour sa victoire, et Rick le félicite d'avoir battu le champion. Angélica pense qu'une victoire aussi écrasante contre le champion est incroyable, mais Ashork dit que Kelvin a été très impressionnant. Rick est heureux de savoir qu'ils obtiendront un coup sur le joyau, et qu'il n'aura plus qu'à se retirer. Ashork l'interrompt et lui dit qu'il a hâte d'assister à leur match. Rick se rend compte qu'il est en grand danger et perd ses cheveux sous l'effet du stress. Ailleurs, Kelvin lit des articles sur sa défaite et sur le fait qu'il a trompé tout le monde. Kelvin a l'impression d'être devenu le méchant, mais Nick Fury est persuadé que tout ira bien. Il est plus intéressé par le dernier mouvement de Kelvin, car il ne savait pas qu'il avait une attaque aussi puissante dans son arsenal. Kelvin explique que le coup lui est venu comme ça, parce qu'il était tellement absorbé par le moment. Kelvin se sent coupable d'avoir menti à tout le monde et encore plus d'avoir perdu. Nick Fury sait qu'il n'a fait qu'être prévenant et lui rappelle que ce n'est pas grave de perdre, car il n'a qu'à s'entraîner dur pour redevenir plus fort. Kelvin se demande pourquoi il s'occupe autant de lui, et Nick Fury lui explique qu'il est comme un fils pour lui. Ashork s'interrompt et propose de soigner les blessures de Kelvin. Kelvin rejette l'offre, car il veut ressentir une douleur qu'il n'a pas ressentie depuis longtemps. Il réalise également que Rick avait raison de l'avertir de la force d'Ashork. Rick ne va pas très bien, car il s'est enfermé dans sa chambre. Angélica lui dit d'arrêter de se comporter comme un enfant, mais Rick ne veut pas mourir à nouveau. Snap vient l'encourager, mais il doit maintenant essayer de convaincre Rick de sortir de sa cachette. Il explique que tout le monde est très excité à l'idée de regarder la finale, car c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un nouveau champion. Snap aimerait vraiment que Rick participe, mais ce dernier lui répond que sa vie est plus importante qu'un tournoi. Snap change de stratégie et explique de façon spectaculaire que beaucoup de gens comptent sur lui pour que le tournoi soit un succès. Des tonnes d'argent ont également été mises en jeu. Snap dit qu'il n'y a rien à faire si Rick ne veut pas risquer sa vie, et il décide que tous les autres n'ont qu'à abandonner leur rêve. Angélica rappelle à Rick qu'il peut être ramené à la vie et que mourir n'est donc pas un problème. C'est facile à dire pour elle, mais Rick dit que mourir est effrayant. Angélica lui rappelle qu'il a enduré des années d'entraînement avec Ashork, et qu'il ne devrait donc pas avoir peur de se battre une seule fois contre lui. Rick dit que l'entraînement et le combat sont complètement différents, et qu'Angélica ne comprendrait pas. Angélica est blessée par ces mots et réalise qu'elle s'est toujours trompée sur Rick. À ce moment-là, Misette se demande si Rick s'est déjà rendu compte qu'il était étrange qu'Ashork ait préparé un plan d'entraînement parfait dès le premier jour de son arrivée. Rick pensait qu'ils étaient simplement prêts à entraîner tous les alliés qu'ils rencontreraient afin de vaincre le Kaiser Alsapi. Ce n'était pas la seule raison, car Misette révèle qu'Ashork attendait toujours de former quelqu'un qu'il pourrait combattre à armes égales. Les orcs ont une culture du combat, mais Ashork est si fort qu'il n'a jamais eu de combat à armes égales. Il se sent seul depuis l'enfance, et son rêve est de pouvoir un jour se battre à armes égales avec quelqu'un. Misette est sûr qu'Ashork espérait que son combat contre Rick réaliserait son rêve, et elle veut donc que Rick en tienne compte. Alistret donne également son avis, et Rick y réfléchit. Il se souvient de sa première rencontre avec Ashork, et il était terrifié. Dès leur poignée de main, Ashork a compris que Rick n'avait aucune expérience du combat et que sa capacité magique était très faible. Rick pensait qu'Ashork était comme tous les gens qui dénonçaient son rêve, et il supposait qu'Ashork lui dirait de renoncer à devenir un aventurier. Rick fut choqué car ce n'était pas le cas, et Ashork lui dit simplement qu'il devrait s'entraîner des centaines de fois plus dur que quelqu'un de talentueux. Rick n'arrivait pas à croire qu'Ashork l'acceptait, et Ashork se demandait si Rick était prêt à endurer ce genre d'entraînement. Angélica est furieuse du comportement de Rick, et elle se demande si l'entraînement d'Ashork était vraiment si terrifiant. Misette explique que c'était l'enfer sur Terre, et il est surpris que Rick ne soit pas devenu fou pendant l'entraînement. Comment Rick a pu tenir plus de deux ans, c'est un vrai mystère. Angélica est incrédule car Rick n'a aucune compétence, mais il a décidé de se soumettre à un entraînement épuisant à l'âge de 40 ans. Les autres révèlent que Rick possède en fait une compétence innée, mais que son activation est délicate. Sa force est incontrôlable et le corps de Rick en souffre énormément. Pour cette raison, Ashork en a interdit l'utilisation. De retour à l'intérieur, Rick se demande s'il est pathétique. Rinette ne le pense pas, mais elle dit qu'elle aimerait encore plus Rick s'il se battait pour le bien d'Ashork. Le jour du match final arrive enfin, et Snap est plus nerveux que quiconque car il craint que Rick ne se retire juste avant le combat. Rick attend à proximité et explique qu'il a surmonté sa peur. Il a décidé que tout ce qu'il a à faire, c'est de lancer tout ce qu'il a appris sur Ashork. Rick essaie de se montrer très confiant, mais il est évident qu'il est encore terrifié. Dans l'arène, l'annonceur dévoile la longue liste des récompenses pour le vainqueur. Rick est toujours terrifié, alors Rinette lui chuchote quelque chose à l'oreille. Les deux combattants entrent sur le terrain et Rick déclarent qu'il donnera tout ce qu'il a, Ashork a hâte d'y être et demande à Rick de prendre tout ce qu'il lui a appris et de le lui renvoyer. Personne n'a la moindre idée de l'identité du vainqueur tant ils sont puissants, et le match commence. Rick commence par utiliser la technique des pieds vacillants, mais il est bien plus rapide qu'Angélika ne l'a jamais vu. Rick finit par s'arrêter, et Ashork est très impressionné par le fait que Rick ait réussi à le faire saigner. Snap se demande quel type de magie est utilisé, mais Angélika révèle qu'ils n'ont pas utilisé de magie du tout. Leurs mouvements sont bien trop rapides pour que Snap puisse les voir, alors les autres expliquent qu'Ashork a bloqué plusieurs coups, mais que Rick a réussi à le blesser en utilisant le fil d'Ariane. Le combat se poursuit, Rick fait pression, mais Ashork le repousse. Rick parvient de justesse à esquiver une attaque dévastatrice, et il porte un autre coup de fil. Angélika est stupéfaite par ce niveau de combat et se demande ce que Rinette a dit à Rick. Rinette révèle qu'elle a demandé à Rick de l'emmener en voyage dans les sources d'eau chaude, un voyage offert aux vainqueurs du tournoi. Angélika est horrifiée lorsqu'elle suppose qu'ils vont avoir des relations intimes, et Rinette ne fait qu'empirer les choses en ne le niant pas. Ashork est heureux de voir que Rick est venu se battre et décide qu'il serait impoli de sa part de ne faire que se défendre. Il donne un coup de poing d'une puissance effroyable qui provoque une hystérie collective. Kelvin est incrédule car le seul coup de poing d'Ashork a plus de puissance que la magie composée de nature de niveau 5. Rick sait qu'il ne survivra pas s'il se précipite sans réfléchir, et il doit esquiver pour sauver sa vie alors qu'Ashork lui assène une avalanche de coups de poing. Rick se rend compte que ce n'était qu'une distraction, et Angélika s'inquiète pour lui. Rinette n'est pas inquiète, et nous voyons que Rick a esquivé l'attaque. Tout le monde est stupéfait car Rick a utilisé une simple technique magique de niveau 1 pour bloquer l'attaque incroyablement puissante d'Ashork. Ce qui impressionne le plus Kelvin, c'est que Rick l'a activé sans prendre le temps de rassembler sa magie. Ashork félicite Rick pour son contrôle précis de la magie, car même lui ne peut pas faire de magie sans en prononcer le nom au préalable. Rick remercie Alisrette et Misette de lui avoir enseigné, mais elles disent que c'est parce que Rick s'est entraîné très dur. Rick utilise sa vitesse incroyable pour porter une autre attaque, mais elle ne fait pas grand chose, et Ashork la contre. Tout le monde pense que Rick est fou d'attaquer directement Ashork par devant, et il se retrouve en l'air, là où il est le plus vulnérable. Ashork s'apprête à terminer le combat, mais Rick utilise étonnamment le même sort de niveau 1 pour créer un coussin d'air sous ses pieds afin qu'il puisse changer de direction. Rick enchaîne avec une puissante attaque aérienne, mais Ashork est indemne. Angélica est absolument impressionnée par leur puissance, car leur force dépasse l'entendement humain, ils appartiennent au royaume des monstres, et il est clair qu'il s'agit d'une bataille entre deux rangs S. Rick n'en revient pas que son attaque aérienne n'ait rien donné, et il décide de l'utiliser à une distance plus rapprochée. Ashork est heureux de constater que son entraînement sur Rick a parfaitement fonctionné, mais cela n'a été possible que grâce à la force mentale et émotionnelle de Rick. Rick ne pouvait pas être plus heureux d'entendre ces mots, mais ce sont toujours les mots qu'un professeur donne à un élève. Le rêve d'Ashork est de combattre quelqu'un à armes égales, et Rick estime qu'il n'en a pas fait assez. Rick révèle que les autres lui ont parlé du rêve d'Ashork, et Ashork, embarrassé, déclare qu'ils ont exagéré. Rick ne le croit pas, car il a vu de ses propres yeux la passion qui animait Ashork lorsqu'il l'entraînait. Rick veut rendre à Ashork tous ses efforts et déclare qu'il le combattra avec respect. Ashork se rend compte de la chance qu'il a, car Rick est devenu un membre à part entière de leur groupe. Il décide que c'est le moment idéal pour parler du passé, et plus précisément de l'origine du point d'Auricalc. Un retour en arrière, il y a 46 ans, montre qu'Ashork n'avait que 5 ans. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était différent de tous les autres ors de sa meute. Outre son apparence, Ashork était beaucoup plus intelligent que les autres. Ashork a commencé à lire des livres laissés par les humains, mais les orcs communiquent normalement en se battant. Malheureusement, Ashork était trop fort, et il n'a jamais pu communiquer avec ses semblables. Ashork décida d'améliorer la vie des ors et leur apprit à faire du feu et à communiquer autrement. Ashork finit par être vénéré comme un dieu, et plus personne n'essayait de l'approcher, y compris sa propre famille, si bien qu'Ashork se retrouva tout seul. Un jour, Ashork revint de ses recherches et découvrit que tous les ors avaient péri dans une inondation. Ashork ne ressentait rien, ce qui lui rappelait une fois de plus à quel point il était isolé. Une nuit, Ashork fut attaqué par un humain, mais celui-ci fut choqué de voir qu'un orc lisait et parlait. De plus, Ashork avait éliminé un dragon qui tourmentait une ville. Cet homme avait été engagé pour tuer un orc dans la forêt, mais il était clair qu'Ashork n'était pas un orc ordinaire. Les deux hommes parlèrent de la situation d'Ashork et de son isolement. Ashork voulait un ami qu'il pourrait combattre à armes égales, mais il ne croyait pas qu'il en trouverait un jour. L'homme s'appelait Reinhard, et il avait lui aussi des rêves. Il invita donc Ashork à poursuivre leur rêve ensemble. Il lui expliqua qu'il avait combattu aux côtés du héros Yamato et qu'il était devenu l'un des cinq légendaires. Reinhard est également l'homme qui a écrit le livre sur le voyage légendaire de Yamato. Il a dit qu'il voulait vaincre le Kaiser Alsapit et qu'il savait à quel point ce rêve était audacieux. L'homme pensait qu'Ashork était bien plus proche de réaliser son rêve qu'il ne le pensait, et Ashork accepta donc de voyager avec lui. C'est ainsi qu'Ashork devint un aventurier et que les deux hommes fondèrent le point d'Horicalc. Comme Reinhard l'avait prédit, des personnes dotées d'un pouvoir égal à celui d'Ashork se rassemblèrent. Ils possédaient tous des compétences uniques, mais ce qu'Ashork désirait le plus, c'était un combat à main nue comme celui que se livrent les ors. C'est à ce moment-là qu'Ashork mit au point son plan d'entraînement, mais Misette doutait qu'il y ait une personne sur la planète qui puisse y survivre. Au bout d'un moment, Ashork a failli renoncer à son rêve, mais Rick a fini par arriver. De retour dans le présent, Ashork est prêt à se battre. Rick se souvient qu'Ashork était à ses côtés tout au long de son entraînement, mais qu'il n'avait jamais réalisé le temps qu'Ashork lui consacrait. Rick pense aux compétences qu'il peut utiliser, mais il ne se sent pas à l'aise pour combattre Ashork de cette façon, car ce dernier cherche à se battre à coups de poing. Il se souvient qu'on lui a enseigné le quart de pouce levé des ors, signe que les deux combattants abandonnent l'idée de fuir pour se contenter d'échanger des coups. Tout le monde est choqué lorsque Rick montre ce quart de pouce à Ashork. Rick s'excuse auprès de Rinette, car il sait que cela signifie qu'il ne pourra pas l'emmener aux sources thermales. Mais Rinette est heureuse, car c'est parce que Rick est désintéressée qu'elle l'aime bien. Ashork rend l'appareil à Rick et les deux hommes commencent à se battre. La force de leur coup de poing provoque des dégâts considérables qui se font sentir dans toute l'arène. Alors qu'ils se frappent mutuellement, Rick réalise que c'est grâce à Ashork qu'il a pu réaliser son rêve, et qu'il doit donc lui rendre l'appareil. Misette sent bien que les choses vont devenir encore plus dangereuses, alors il demande à Alice Raid de lui prêter un peu de magie. Elle le fait, il commence une incantation et Misette téléporte tout le public en lieu sûr. Kelvin se demande pourquoi il a fait ça, et Misette lui explique que le combat entre Rick et Ashork va causer des dégâts indescriptibles. Tout le monde est dehors, mais ils n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer. Rick et Ashork continuent de se battre et tout le monde doit se préparer. Leur analyse détermine que Rick a donné plus de coups de poing, mais qu'Ashork ait plusieurs niveaux au-dessus de lui en termes de puissance par coup de poing. Les deux guerriers s'échangent de sérieux coups, mais c'est Rick qui encaisse le plus de dégâts. Rick tient à peine debout, mais il refuse d'abandonner parce qu'il n'a pas encore payé Ashork. Le combat se poursuit, les deux guerriers se frappent le visage et Ashork rit pour la première fois dans cet anime. Finalement, Rick est complètement ébranlé par Ashork qui l'envoie à travers les murs de l'arène, et Rick se demande s'il ne peut pas aller plus loin. Rick est épuisé et se convainc que le combat qu'il a livré était suffisant pour quelqu'un comme lui. Rick espère qu'Ashork est satisfait du combat, mais il voit que son sang s'est à l'air de pouvoir encore se battre. Le corps de Rick ne peut plus bouger, il ne peut donc pas continuer à se battre, mais Rick est surpris de voir qu'il peut au moins bouger un doigt. Angélica suppose que Rick ne peut pas continuer, mais les autres révèlent que Rick n'en a pas encore fini. Ce n'est pas tout, puisqu'ils expliquent que Rick n'est pas encore passé aux choses sérieuses. Rick estime qu'il n'est pas assez bon pour être considéré comme l'égal d'Ashork, d'autant plus qu'il ne s'agissait pour lui que d'un simple combat à main nue. Cependant, Rick ne peut pas se reposer sur ses lauriers, car ce combat n'a pas suffi à récompenser Ashork pour tout ce qu'il a fait pour lui. Rick libère une incroyable puissance et Rinette explique qu'il utilise sa compétence innée appelée Reklesoul. Le corps de Rick est envahi par la puissance et tout le monde se réjouit d'avoir atteint leur objectif, à savoir choquer Ashork. Il s'avère qu'il voulait surprendre Ashork en l'aidant à réaliser son rêve de combattre un adversaire égal. Pour ce faire, ils ont donné à Rick un entraînement spécial qu'ils ont gardé secret pour Ashork. Ils ont pu aider Rick à apprendre à contrôler sa compétence innée et à l'utiliser à volonté. La condition pour activer Reklesoul est d'être prêt à dépasser ses limites pour affronter quelqu'un de bien plus fort que lui. Ce dont il a besoin pour l'activer, ce n'est pas d'un pouvoir magique ou d'une force physique, c'est de la force de volonté. D'incroyables quantités de puissance continuent à jaillir de son corps, et Rinette déclare que le vrai combat commence maintenant. Rick s'affronte à nouveau, et tous les spectateurs s'inquiètent. Ashork s'étonne de la surprise de tous et réalise qu'en se concentrant sur son objectif, il n'a pas remarqué à quel point tout le monde se soucie de lui. Ashork reconnaît enfin qu'il a des amis et qu'il n'est plus seul depuis longtemps. Les deux guerriers poursuivent leur combat, et Ashork découvre enfin ce que c'est que d'être poussé à l'épuisement. Les autres peuvent voir qu'ils ont tous deux dépassé leurs limites, et que le prochain coup décidera de tout. Les deux hommes se chargent l'un l'autre et se donnent le dernier coup de poing. Personne ne peut dire qui a gagné, et ils s'aperçoivent qu'ils sont tous les deux encore debout, d'une manière ou d'une autre. Rick peut à peine parler, mais il reconnaît qu'Ashork est incroyable. Il explique que même après tout ce qu'il a fait, il n'a pas réussi à battre Ashork. Rick s'effondre, mais Ashork n'a aucune idée de ce dont Rick parle. Il explique qu'ils n'en sont arrivés là que parce que Rick a choisi de faire de l'humour avec le rêve d'Ashork et lui a donné un combat à main nue. Ashork déclare que la victoire appartient à Rick et s'effondre à son tour. Rick se réveille ensuite après avoir dormi trois jours entiers. Rick ne comprend pas pourquoi on lui a donné la ceinture de champion, alors Ashork lui explique que c'est parce que Rick a gagné la guerre. Rick est reconnaissant, mais il sait qu'il n'aurait pas pu vaincre Ashork s'il avait utilisé son pouvoir de guérison sur lui-même encore et encore. Ashork ne veut pas qu'il s'apitoie sur son sort et lui dit qu'il est incroyablement fort. Il reconnaît également les autres et les remercie d'être ses amis. Le groupe a finalement obtenu le deuxième des six joyaux, ce qui les rapproche de Yamato et du Kaiser Alsapit. Ils ont également un faux bijou de remplacement à mettre dans la ceinture. À ce moment-là, Rick s'interroge sur l'âge de Reinhardt, car il a combattu aux côtés de Yamato, mais c'était il y a plus de 200 ans. L'âge exact de Reinhardt est inconnu, mais c'est son habileté innée qui a prolongé sa vie. Il a disparu depuis un certain temps, mais c'est seulement parce que la date limite pour la publication de son livre approchait et qu'il est enfui. Ce soir-là, Snap explique que Rick et Ashork ont tous deux refusé la victoire. Le tournoi ne peut pas rester sans vainqueur, et Kelvin est donc à nouveau champion. Kelvin ne peut accepter cette décision et Snap lui demande d'au moins veiller sur la ceinture. Notre groupe se prépare à rentrer chez lui, mais tout le monde reproche à Rick d'avoir essayé de ramener trop de nourriture. Ashork pense à Reinhardt et espère pouvoir lui dire que son rêve est enfin devenu réalité. Angélica fait également ses adieux, mais Rick est choquée d'apprendre qu'elle reviendra parce qu'Ashork a promis de la former. Rick n'arrive pas à croire qu'elle soit prête à sacrifier sa vie, mais Angélica est déterminée à rattraper Rick et même à le surpasser. Rick dit qu'il a l'intention de rentrer chez lui en courant parce qu'il est un aventurier de rang en retard, mais Angélica lui fait remarquer qu'il est plutôt de rang et s'elle suppose que Rick va courir à la maison parce qu'Ashork a promis de l'entraîner. Elle suppose que Rick va courir les 500 km habituelles, mais elle est choquée quand Rick dit que leur maison est en fait à 2800 km. Angélica craint que leur nourriture ne pourrisse dans la voiture pendant le long voyage, mais Misette utilise la magie d'amélioration pour remettre leur cheval d'aplomb. Rick est prêt à partir, mais Reinhardt veut d'abord savoir quand ils iront aux sources thermales. Ashork lui rappelle qu'il a gagné le tournoi et Rick imagine à quoi ressemblera le voyage. Rick dit qu'il n'a pas vraiment gagné, cependant, et Misette convient que c'était un tirage au sort. Misette recommande qu'il fasse une course à la maison, et si Rick perd, il devra participer au voyage dans les sources thermales. En plus de cela, il devra s'entraîner 100 fois plus. La course commence, mais Rick reste en arrière pour promettre à Rinette qu'il l'emmènera un jour aux sources thermales. Il ne veut pas avoir à s'entraîner 100 fois, alors il commence à courir. Alors qu'il revienne en courant, Rick se dit que, même si cela a pris beaucoup de temps, son rêve de devenir un aventurier s'est enfin réalisé. Mais ce n'est pas fini, car son prochain rêve l'attend, quel que soit son âge. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Sous-titrage FR ?